Qu'est-ce que c'est ? Votre Majesté, on l'a remonté dans sa filet de pêche. Un filet de pêche ? Gilles, il raconte des tas des choses. Il prétend qu'il... On pense qu'il a trouvé le bateau de Ponce de Léon. On l'a viqué à son bord. Non, je te l'ai déjà dit. Ponce de Léon est mort il y a 200 ans. Oui, mais il est mort en cherchant quelque chose. La Fontaine des Jouvences. Hello, there. You take the red pill. Don't that says. Wingardium Levnusa. Adria! You're a callous, sir. Get away from her, you bitch. What? Too close. I'm still a system, baby. Oyé, oyé, du bateau ! Et bienvenue dans La Saga, ta petite chaloupe préférée. Pourquoi j'ai écrit ça ? Sofiane, ça va plus. Je suis Sofiane Yarritkassi. Cette semaine, avec mes invités, on va vous parler du quatrième pirate des Caraïbes, La Fontaine de Jouvences. Pour m'accompagner cette semaine, elle est blogueuse littéraire sur Happy Reading et elle était avec nous pour Rocky 3 et elle sera sûrement avec nous dès qu'il y a des muscles. Roy, c'est moi. Coucou Happy. Ça va ? Ouais, ça fait longtemps. En plus, c'était à distance qu'on avait fait Rocky 3. Pendant le confinement. Pendant le confinement, ouais. Un autre temps. Ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Oh, punaise. C'est quoi, les pirates des Caraïbes, pour toi ? Attends, d'habitude, je demande quelle est ta saga préférée. Ouais, toi, tu sais déjà ce que c'est la musique. C'est Fast and Furious. Ouais, ça n'a pas changé. On peut passer à autre chose. Ouais ? Ok. Pas toi ? Oh, le jugement ! Moi, ma réponse est « Ah bon, pas toi ? » C'est quoi pour toi, pirate des Caraïbes ? Oh là là, pirate, c'est toute mon adolescence. J'avais 13 ans, je crois, quand le premier est sorti. C'était... Ouais, non, vraiment, c'était toute ma personnalité, pirate des Caraïbes. Mes murs, c'était pirate des Caraïbes. Et en fait, mon intérêt s'est lentement éteint au fur et à mesure de la saga. C'était assez tragique. T'as peut-être grandi. Ouais, et les films sont devenus aussi de plus en plus mauvais. Peut-être ça aussi. Ça n'aide pas. Donc ouais, t'étais fan du premier. Ouais, fan hardcore du premier. Elisabeth et Will, tout ça. Ouais, en fait, je sortais tout juste du Seigneur des Anneaux. Du coup, c'était la période de Orlando Bloom. Du coup, oh, il fait un film de bien, trop bien. Et du coup, j'ai suivi Orlando Bloom dans sa quête. Après, tu t'es arrêté parce qu'il n'a pas fait grand-chose. Ouais, après, ouais. On s'est arrêtés tous les deux. On s'est d'accord, d'accord. On va s'arrêter là. À chaque épisode du podcast, il y a quelqu'un qui dit qu'est-ce qui devient Orlando Bloom ? Et à chaque fois, on dit juste Katy Perry. On n'a aucune autre réponse. Il a fait une très mauvaise série sur Amazon Prime. Voilà, il y a aussi cette réponse-là. Ah oui. Mais sinon, je le connais surtout pour Elisabeth Town. Il était bien, ce film. Il était super chou. Quel film ? Elisabeth Town. Avec Kirsten Dunst. Une rom-com. Une rom-com, mais plutôt qu'il faisait un petit twist sur la rom-com. C'est le truc où il commence sur un vélo liptique ou un truc comme ça et il veut se mettre en l'air. C'est celui-là ? C'est ça. Je crois que j'ai tenu 15 minutes. Ça fait longtemps. T'as tenu 15 minutes. Non, mais il est bien. Ah bon ? Il faut que tu persistes. Je veux voir un podcast entre vous deux. Vous parlez de Fast and Furious et d'Elisabeth Town. Incroyable. Concept incroyable. Concept débat. Concept débat. Et enfin, elle était là pour deux Twilight, la pauvre. T'encore moi. Et elle revient pour un des pires pirates. C'est vrai. Et vous pouvez toujours la retrouver du côté d'écran large. Hello Axel. Hello. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais. Même question. Qu'est-ce que c'est Pirate des Carribe pour toi ? Contrairement à une grande majorité de tes invités précédents qui disaient que ça faisait partie de leur adolescence, pas moi étant donné que j'avais 5 ans quand le premier est sorti. Donc je les ai découvert un peu plus sur le tard. C'était mes premiers films d'action entre guillemets parce que ça restait quand même des films pour enfants. Donc j'ai dû les voir pareil vers 8-10 ans. Donc les 3 premiers étaient sortis je crois et j'ai dû voir le quatrième au ciné. Quelque chose comme ça. Et c'est vrai que comme c'était mes premiers films qui faisaient un peu peur et tout, j'avais été un peu traumatisée par le premier et les squelettes parce que je trouvais que les effets spéciaux étaient quand même vachement bien faits. Ça a été la première fois où je suis tombée amoureuse de Keira Knightley. Et après ça a été une saga que j'ai aimé suivre jusqu'au quatrième opus. Et voilà. C'était une saga que j'appréciais sans être non plus extrêmement investie. J'ai eu mes périodes par-ci par-là où j'étais plus investie qu'eux et j'aimais bien me les refaire mais sinon voilà. Une certaine affection nostalgique mais pas plus. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la trilogie originale est plutôt sympa ? Le Pirates des Caraïbes ? Oui. Oui. Le premier est sympa, c'était une bonne surprise. Le deuxième était très réussi. Le troisième commence à déjà être sur une pente un peu plus descendante et après on a le 4. Ouais. Et en plus paradoxalement, plus y'a de sous, moins ils deviennent bons. C'est ça. C'est marrant. Mais c'est souvent comme ça d'ailleurs. Ouais c'est vrai, là pour le coup, on atteint un score au niveau du budget qui est hallucinant dans ce film et on sait pas où est allé l'argent à part peut-être dans les poches de Johnny Depp. À la sortie du troisième, Jerry Bruckheimer, le producteur, avait déclaré que c'était la fin de la trilogie mais qu'il était plutôt ouvert à l'idée de faire des spin-offs. Vous auriez voulu voir un spin-off de qui ? Ah c'est une bonne question, ça j'ai pas réfléchi. Bah tu vois, vu que le 4 est basé sur un roman... Tim Powers. Tim Powers, c'est ça. Qui raconte l'histoire d'autres pirates. Moi y'a un pirate que j'aime beaucoup qui s'appelle Steve Bonnet, qu'on voit notamment dans la série de Take Away Titi, All Flags Mean Death. Bah j'aurais bien aimé un film à gros budget avec lui. Ça peut être drôle, un côté un peu à la Amadeus, tu vois. Un peu baroque, grandiloquent, sur la mer. Ouais parce que lui en fait c'était une sorte d'aristo qui s'est réinventé en pirate mais qui avait pas vraiment les codes pour le devenir. Ouais c'est ça, c'est un... Et qui a croisé Barbe-Noir d'ailleurs. Exactement. En fait ils sont tous dans ce roman-là en fait et du coup ouais quelque chose de plus baroque. Un truc qui détonne totalement de la trilogie originale pour faire quelque chose... pour montrer que les pirates y'a pas qu'une façon très punk rock de les montrer mais qu'on peut aussi faire quelque chose d'un peu plus baroque avec la piraterie et voilà. De prendre un personnage un peu comme Lord Beckett et d'en faire un pirate quoi. Ouais c'est ça mais vraiment pousser le bout du côté tu sais faire moi je t'ai dit un Amadeus Marie-Antoinette mais sur l'eau. C'est plus comme le gouverneur alors comme ça il a le côté un peu truculent parce que Lord Beckett il était un peu coincé quand même. Bah un peu comme ce que essaye de faire Barbossa au début du 4 tu vois. Ah oui c'est vrai que c'est un petit côté comme ça. Et d'ailleurs dans la série Steve Bonnet et Barbe Noir ont une histoire d'amour. Tout à fait. Parce qu'il y a eu des rumeurs pendant longtemps comme quoi ils étaient sûrement amoureux l'un de l'autre. Ouais c'est ça. Mais c'est parce que je suis fan de la série c'est pour ça alors si tu m'aurais posé la question. Personne n'en parle de cette série. Mais c'est vrai mais parce qu'elle est pas diffusée légalement en France donc... C'est une série qui passe très enfin qui passe totalement inaperçue en ce moment pourtant c'est quand même Taika Waititi qui a fait une série qui actuellement est une des séries les plus suivies par tout le monde qui est What We Do In The Shadows. Moi j'ai pas trouvé ça aussi drôle que What We Do In The Shadows. Non c'est vrai mais je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'en fait c'est drôle on rigole malgré eux et pas avec eux comme on peut le faire dans What We Do In The Shadows où c'est vraiment des débiles quoi. Là c'est un humour tendre je trouve dans Of Lags Minded parce que c'est des losers aussi mais c'est des rejetés de la vie tu vois c'est des outcasts vraiment au sens propre de la piraterie. Et je trouve ça... Ouais non il y a quelque chose d'un peu morose et tout mais j'adore cette série il faut la regarder. Comme quoi il y a encore des trucs de pirates qui existent de nos jours. Ouais. Il suffit de les trouver. C'est ça. C'est une niche. Voilà c'est ça. Il y avait aussi la série Black Sails. Black Sails. Incroyable. Oh là là. C'est aussi un chef d'oeuvre. J'aime bien la comparer à un espèce de Spartacus sur la mer parce qu'elle est au début t'as l'impression que c'est très sombre, très violent et au final ça te montre une piraterie vraie avec des codes queer assez exceptionnels puisque tu te rends compte au fil des épisodes que tout le monde est amoureux de tout le monde et tu te dis mais qu'est-ce qu'il se passe parce qu'au début on te montre quand même un paysage très viril en fait de ce que la piraterie est et au final il se cache derrière cette armure tu vois et c'est une série incroyable aussi je la recommande chaudement en plus c'est une série qui devient meilleure de saison en saison avec un final extraordinaire qui vous arrachera des larmes et tout. Donc ouais faut la regarder aussi. Je te l'avons bien. Porte parle ouais carrément parce que je l'ai pas vu tu vois donc je vais peut-être aller regarder. J'étais pas plus intéressée que ça au début mais après c'est peut-être aussi pour ça que ces séries là elles fonctionnent pas plus que enfin les gens n'en parlent pas plus que ça c'est parce que justement ça donne une image de la piraterie en général qui est très virile très macho macho et les gens ont vraiment cette idée en tête et le fait de leur présenter quelque chose qui soit un peu plus queer codé et un peu plus doux et peut-être un peu plus rocambolesque de temps à autre les déstabilisent un peu trop pour leur... Parce que comme tu le disais au début on est la génération qui ont grandi avec Pirates des Caribes et donc du coup pour nous les pirates c'est très Disney codé tu vois. Ouais bah voilà. Et du coup quand ça sort un peu du moule Disney on est un peu réfractaires mais non il faut pas l'être. Ils auraient dû faire ça pour Pirates des Caribes 4. Ouais sortir du moule Disney mais bon courage. C'est quand même Disney qui sort le chèque de... Ouais et puis ça fait venir du monde en salle donc au final c'est que ça fonctionne mais c'est clair que si leur projet effectivement ressort, ressurgit des mers pour continuer l'analogie de piraterie avec Margot Robbie ça serait bien de faire autre chose. Parce que de toute façon les gens ne viendront pas pour revoir un Pirates des Caribes 5.2 tu vois donc je pense qu'il faut sortir un peu de ça quoi. On a bien vu le four que ça a fait avec Salazar mais... Ouais et puis en plus ils perdent un peu le seul truc qui faisait venir les gens. Ouais tout à fait c'est ça. Autant tout changer quoi. C'est clair. Mais je comprends même pas pourquoi ils mettent ça carrément dans l'univers de la franchise Pirates des Caribes. Il faut juste faire complètement autre chose et porter un peu son caleçon et dire ok d'accord on fait autre chose, il y aura Margot Robbie, ce sera une histoire de Pirates mais ça n'a rien à voir avec Pirates des Caribes. Il faut arrêter de vouloir tirer sur des vaches à lé en disant non mais regardez ça fait partie de tel univers que vous aimez tellement et ce sera très nostalgique. Venez, venez en salle. Tu fais Pirates du Pacifique. Arrête ça a l'air cool quand même. Je sais, des Pirates surfeurs c'est cool. Mais c'est pas une break ça. Ah merde ! Volait l'idée. Gore Verbinski n'était pas dispo car occupé avec Rango à ce moment là. Tant mieux pour lui. Entre nous moi j'aurais fait Rango aussi. C'est quand même plus sympa. Et c'est Rob Marshall qui est engagé pour le remplacer. Rob Marshall qui est surtout connu pour les comédies musicales. Dont celle qui est oscarisée Chicago que j'aime vraiment beaucoup. Mais aussi Nine que j'aime vraiment pas beaucoup. Into the Woods que j'ai pas vu. Et le retour de Mary Poppins qui est franchement moyen. Qui est pas offensant mais c'est pas plus marquant. C'est exactement ce que c'est ça. Il est pas offensant. Ça passe très bien à Noël sur M6 en famille. Mais en tout cas c'est pas son genre de film. Lui c'est vraiment le spécialiste de la comédie musicale. Et là il se retrouve à faire Pirate des Caraïbes. Le film le plus cher de l'histoire. Après il s'est quand même retrouvé dans les années 2010. Avec Tim Burton, John Favreau et compagnie. Et être une de ces nouvelles vagues de réalisateurs. A régulièrement collaborer avec Disney. Donc c'est pas si étonnant que ça. Là par exemple il va être aux commandes. C'est lui qui va diriger la prochaine live action de La Petite Sirène. Qui est déjà extrêmement controversée pour rien. A cause de ce choix d'actrice. A celle qu'on a eu la bande annonciée. Avec Ellie Bailey. Et donc c'est lui qui va réaliser ce film là. Donc c'est pas... Oui il est surtout connu pour avoir relancé une sorte de nouvel âge. Être l'un des pères fondateurs du nouvel âge d'or des comédies musicales hollywoodiennes. Mais c'est vrai que sa collaboration avec Disney date quand même depuis un moment déjà. Donc c'est pas... Voilà c'est moite moite. C'est pas si étonnant. Ouais et puis ils ont pris un peu le premier Yes Man disponible. On lui a sorti un gros chèque quoi. Yes Man qui en l'occurrence a ramené de l'argent jusqu'à présent. Donc c'est aussi ça. Oui et puis il est pas tout à fait dépourvu de talent contrairement à certains autres Yes Man qu'on peut retrouver dans le paysage hollywoodien. Il a quand même deux trois trucs pour lui quoi. Ça a marché une To The Woods. Je pourrais pas le dire. En France je crois pas. Non pas en France c'est pas le genre de truc qu'on pense. Mais je sais pas. Parce que c'est une comédie musicale qui est vraiment pas très connue aux Etats-Unis de toute façon de base. Elle fait pas partie des trucs hyper populaires comme peut l'être... Comme Wicked quoi. Ouais comme Wicked. Ce genre de trucs qui sont toujours produits à Broadway ou même le Phantom de l'Opéra tu vois ce genre de truc. Je vais taper Into The Wild comme un con. Ouais alors là ça chante un peu moins dans celui-là. Mais en plus il a un casting qui est quand même attirant mais au final où ils sont tous affreux. Ce film est assez étonnant. Bon déjà il y a James Corden donc ça vous donne une vaguidée de la qualité du film je pense. James Corden qui chante. Ça fait beaucoup. La photographie est pas belle. La réalisation est pas dingue. Je trouve que c'est un accident dans la filmographie de Ron Marshall. Parce que alors je suis pas fan de lui mais il a quand même des qualités de réalisation. Il dirige bien ses acteurs je trouve. Et il a des bons plans. Moi je sais que j'ai sur Pierre Descaribes 4. J'étais hyper étonnée de me dire c'est du Ron Marshall que je suis en train de regarder quoi. Parce que c'était quelque chose qui... Enfin il nous a pas habitué à faire de l'action à ce niveau-là. Des scènes élargies comme ça. Ou des scènes grand plan quand ils sont dans la jungle. Moi j'étais vraiment hyper étonnée de la qualité de ses plans sur un film de ce genre quoi. Ouais il a essayé de copier Verbinski un petit peu aussi dans les grandes lignes. Il a regardé les trois films d'avant. Il a essayé de copier un petit peu le cahier des charges. Ouais mais tu vois c'est pas ce qui me choque moi la réal sur le 4. Donc il a fait bien son job je trouve que c'est une bonne transition. Non il y a bien Pierre dans le film. Il s'est quand même réapproprié avec un certain brio en ADN qui était déjà bien établi. Tout en y apportant un peu sa patte sans que ça soit ni trop choquant ni mauvais. Non la réalisation est vraiment pas ce sur quoi il faut lancer la pierre pour ce quatrième opus. Donc le film est toujours co-écrit par Ted Elliott et Terry Rossio. Cette fois c'est basé donc comme on le disait tout à l'heure sur la nouvelle de 1987 On Stranger Tides dans laquelle on peut retrouver Barbe Noire et La Fontaine de Jouvence. Et il décide aussi d'en faire un stand-alone plutôt que le début d'une nouvelle trilogie. C'est vrai que ce film il n'y a pas vraiment une suite d'annoncées à la fin ou un truc comme ça. La nouvelle est aussi l'inspiration derrière Monkey Island. Donc on y revient à Monkey Island qui est toujours dans le tas. Vous jouez à Monkey Island ? Personne ne joue à Monkey Island à chaque fois que j'en parle. Non mais moi je me suis arrêtée à Tetris. Donc vous me laissez tranquille avec les jeux vidéo. J'ai joué à Cats quand j'étais petite sur la Nintendo DS. Cats ? Ouais il y a eu Cats. Juste après Nintendogs. Ah non je croyais que c'était Cats la comédie musicale. C'est quoi ce délire là ? Je veux jouer à ce jeu. En septembre 2009, Dick Cook, qui a un très beau nom, quitte Disney après 38 ans de bons et loyaux services. Il était à l'origine du projet, celui d'adapter l'attraction en film. Et c'est aussi celui qui avait convaincu Johnny Depp de devenir Jack Sparrow. Et donc Johnny Depp explique qu'il n'est plus tellement motivé pour le quatrième film après ça. Et en plus ça s'ajoute aux annonces de Keira Knightley et Orlando Bloom qui veulent eux faire autre chose avec leur carrière. Et donc Disney fait ce que Disney peut faire, c'est-à-dire sortir un chèque de 55 millions pour convaincre Johnny Depp de revenir. Et bien sûr il accepte, je me dirais à sa place. Mais c'est marrant quand même, une grosse partie du budget est quand même partie dans Johnny Depp. Ça c'est fou. Je pense que si on enlève les 55 millions, on peut avoir un budget normal en fait. Tout ça pour que sa performance soit en plus pas... Ouais il est en... Il est en autopilote, c'est du cabotinage, batté méchant. On lui a demandé, hé fais une parodie de Jack Sparrow, on y reviendra plus tard. Non mais c'est vrai, il n'est pas... Il n'apporte rien au film pour le coup. Comparé au premier film, on est vraiment loin quoi. C'est ça. Au niveau charisme, au niveau... Je ne sais pas si c'est parce qu'il était plus pris par la création du personnage dans le premier, l'improvisation et ces trucs-là. Et maintenant il en a juste marre et il est là pour son chèque. Enfin je me demande si c'est pas ça quoi. Il y a quand même aussi, dans le premier il y a une question de scénarisation. C'est-à-dire que le personnage de Jack Sparrow, il est présenté comme quelqu'un qui est alcoolique et fou furieux. Et un peu débile sur les bords, mais il est aussi extrêmement intelligent. Il a toujours la maîtrise de la situation, peu importe là où il se trouve. Il a toujours quelques coups d'avance sur soit la situation, soit sur la personne qui est en face de lui. C'est quelqu'un qui maîtrise son sujet. Et justement il joue du fait que les gens le prennent toujours de prime abord pour un alcoolique de bas étage et plus bête qu'une mule. Alors que non. Et le problème c'est que du coup ça, ça fonctionne très très bien dans le premier film. L'audience a très très bien réagi à cette performance et les exécutifs à Disney ont dû se dire « Oh les gens ils aiment bien que Johnny Depp fasse des trucs un peu maniérés, ça va être cool ». Et du coup ils ont mis plus l'accent là-dessus sur les films suivants. Et c'est vrai qu'on a perdu un peu toute la profondeur du personnage dans cette histoire de grand manipulateur qui a toujours l'ascendant sur les autres. Et c'est vrai qu'après ce qui était de l'intellect dans le premier film devient juste de la chance dans les opus suivants. Et c'est dommage, il devient vraiment un personnage de cartoon. Il est complètement dépossédé de ce qui faisait de lui un personnage intelligent, intéressant et captivant. Et voilà quoi, ça devient une caricature de lui-même. Et dans le 4 on ne voit que ça. C'est du cabotinage bête et méchant. En plus on dirait qu'il a des super pouvoirs un peu maintenant. C'est-à-dire que dès qu'il... Déjà il défie la gravité. Il défie la gravité mais plein de fois tu vois. À un moment c'est Spider-Man quoi. C'est ça, quand il est sur le palmier là et où il tire l'autre palmier mais alors ça bouge pas son palmier à lui. Je n'ai rien compris à cette scène. Là c'est le moment où je me suis dit ok lui il a des super pouvoirs donc les scénaristes dans leur tête c'est genre bon bah Jack Sparrow on le met sur un palmier. Allez c'est bon quoi. Et je me suis dit même James Bond n'a pas des pouvoirs comme ça. Même la scène d'ouverture où il est dans le palais et après il joue avec le lustre. Il se prend pour Sia bon peu importe. Ça passe mais alors ce truc là là sur le palmier je dis non la limite elle est là. Mais tu vois moi c'est vraiment la réflexion que je me suis faite quand j'ai revu le film. J'ai regardé, j'ai monitoré tu vois et c'est-à-dire qu'au bout de 30 minutes j'ai arrêté pour regarder. J'ai fait ok si le film avait été un court métrage de 30 minutes j'aurais mis 5 étoiles. Pour moi les 30 premières minutes sont absolument incroyables. Genre tout le passage où il est à Londres je suis fan de cette séquence. Elle est juste incroyable entre l'enchaînement entre le procès, quand il se retrouve dans le carrosse, après la course poursuite, dans le château. Enfin tout est incroyable. Judi Dench. J'adore mais oui le caméo de Judi Dench. Mais toute cette intro est juste incroyable. Et le film s'il s'était arrêté à ces 30 minutes je te dis moi c'est un chef-d'oeuvre. Et après malheureusement il y a eu la suite. Mais juste ces 30 premières minutes sont juste incroyables. Et en fait ce côté Jack Sparrow super héros ça fonctionne bien je trouve dans un environnement urbain comme Londres. et ça ne me dérangeait pas. Mais c'est vrai qu'après cette séquence sur les cocotiers, enfin non ça ne marche pas du tout. J'ai l'impression de jouer à la Playstation quoi. Le charme est rompu au niveau de Jack Sparrow en fait. C'est ça le truc. Complètement. On est même fatigué de lui en fait. En trois films il a pris de plus en plus de place dans les films d'après. C'est ça. Mais en fait comme tu disais au début c'est que ça marchait dans le premier parce que face à lui il avait des figures un peu austères en fait. Et donc du coup il dénotait par rapport à ça. Et c'était assez marrant. Mais sauf qu'après il y a eu des personnages secondaires qui se sont ajoutés et qui ont apporté des subtilités un peu différentes au monde de la piraterie et qui peuvent être aussi un peu loufoques. Donc je pense à David Jones mais après du coup dans le 4 on a Barbe Noire et puis même Barbossa qui devient un peu loufoque. Et du coup le personnage de Jack face à ces personnalités qui sont de plus en plus exubérantes, charismatiques, qui font de la magie aussi un peu, ça ne marche plus parce que quand tu as trop de force, enfin tu sais c'est limite de la physique chimie quand tu as trop d'électrons plus dans un même espace aussi contraint, ça explose tu vois. Je suis nulle en chimie mais j'imagine. Non non mais tu as tout à fait raison. A savoir que Jerry Bruckheimer a exigé que dans les annonces de casting qu'elle précise « sein naturel pour les sirènes ». Vous savez, elle fait un peu parler. Ouais, non ouais. Elle disait « les sirènes ne peuvent pas avoir de faux seins ». C'est vrai, techniquement. Et elles ne peuvent pas avoir de gros seins non plus visiblement. Ah ouais ? Enfin quand tu regardes les personnages… Alors toutes les… Elle c'est des mannequins. C'est des mannequins toutes. Elles sont très jolies au demeurant, il n'y a pas de soucis. Mais elles sont toutes très typées avec les cordes de la norme hollywoodienne qui font toutes 1m80, elles font toutes 45 kilos. Enfin tu vois, c'est… On dirait les mariées, enfin les femmes dans Mad Max, le dernier Mad Max. Ouais, exactement, c'est ça. Mais avec une queue de sirène. Elles ont des très longs cheveux qui leur cachent du coup les seins. Mais elles ont toutes le même physique. Alors visiblement, tu ne peux pas être une femme tentatrice si tu as un corps différent de la norme. Alors il ne peut pas avoir de faux seins parce que sinon tu flottes. Ah ! Mais oui, mais que tu es brillant. Après avoir beaucoup dépensé sur les deux films précédents, Disney décide de couper un peu les frais, d'arrêter de dépenser beaucoup. Et c'est pour ça qu'ils ont fait le film le plus cher de tous les temps. Ils ont décidé de tourner à Hawaï et à Londres pour payer moins d'impôts. Ils ont fait 22 semaines de post-prod au lieu de 40. Le film est filmé en 3D d'ailleurs, j'ai appris. Je n'étais même pas au courant apparemment. Et oui, et c'est une très mauvaise 3D qui a beaucoup fait parler d'elle à sa sortie. Parce que mis à part une ou deux scènes où vaguement tu as une petite impression de relief, la 3D a été unanimement considérée comme ratée. Tu vois, tu as deux ou trois plans qui sont en mode... On est là pour la 3D avec le petit singe dans la bouteille qui ressent un peu. Ah c'est ça ! Et la main, tu sais, de Barbe Noire qui sort à la fin, la main squelettique qui arrive comme ça. Et tu te dis, Mickey, Mickey, pourquoi il me tend la main ? C'est t'abruti. Ah d'accord, c'était filmé en 3D, ok. C'est vrai que quand tu revois le film en 2D, tu vois ces deux moments-là et tu te dis, c'est les seuls moments qui ont été pensés pour la caméra 3D ou l'expérience en salle. Ils se sont souvenus. Merde, attends, on n'a pas de plan un peu pour la 3D. En plus, le réalisateur te sort, oui, on s'est vachement inspiré d'Avatar et tout. Même la pub, la publicité des fraises Tagada qui tombe avant les séances 3D justement pour te montrer combien la 3D elle va de cool et chouette et tout, elle est plus réussie que la 3D du film, qui est le plus, comme tu le disais, le film le plus cher de l'histoire. Non ajusté à inflation. Et ajusté à inflation, c'est Pirates des caribes 3. Ah donc ça reste un pirate quoi. Et voilà. La 3D que j'ai préférée de toute ma vie, c'était dans Captain EO à Disney. C'était le truc de Michael Jackson et il y avait une petite bestiole qui venait devant toi. Mais quoi ? Et je me rappelle que quand je l'ai vue, j'étais là. Le traumatisme. Et depuis, non même pas traumatisé, j'avais envie de l'attraper. Et depuis, à chaque fois que je suis retourné voir même Avatar, j'ai toujours eu une sorte de déception qu'il n'y a pas une petite bestiole qui me fonce dessus. Mais t'avais, juste avant Captain EO, tu avais Chéri, j'ai rétrécé le public et c'était encore plus traumatisant. Non, c'était après ça. Ah oui, c'est parce qu'ils ont remis Captain EO à la mort de Michael Jackson. Ouais, c'est ça. Excuse-moi. Effectivement. Donc après Captain EO, première génération, il y avait Chéri, j'ai rétrécé le public et t'avais un serpent qui t'essayait de te bouffer. J'ai été traumatisée à vie. Et je crois que j'ai perdu ma mère aussi ce jour-là. Oh. Ouais, non, plus jamais. Elle est branchée par le serpent ? Non, non, mais je crois qu'elle, plus jamais, je t'emmène à Disneyland. Trop bas. Cela dit, je crois qu'il y a un problème avec les 3D que tu peux voir dans les spectacles Disneyland parce que moi aussi, j'ai le souvenir d'une 3D traumatisante. Je n'ai même pas regardé le film. En fait, le tout premier truc, c'était le logo de la métro Goldwyn-Mayer où tu as le lion qui rugit et il était en 3D. Et j'ai eu super peur. Mais j'étais toute minote, tu vois. Et du coup, on est sortis de la salle en catastrophe avec mes parents et je n'ai plus jamais voulu revoir un film en 3D pendant très longtemps après ça. Bravo la 3D. Ça ne sert à rien à part quand c'est James Cameron qui s'en occupe. Donc tu disais un budget entre 380 et 410 millions. Et au box office, ça a fait un milliard. Eh oui. Bon, ça va alors. Bah ouais, mais non. Bah oui, mais non. C'est comme les Twilight. Plus c'est cher, plus c'est naze et plus ça rapporte des sous en plus. Ça rapporte des sous, mais ça a coûté tellement cher qu'au final, tu rapportes beaucoup moins que quand tu es, je pense, qu'un premier pirate des Caraïbes. C'est vrai. Au niveau ratio, quoi. Ratio budget, est-ce que tu gagnes ? Après, on peut se rassurer en se disant que vu qu'ils ont fait appel à un nombre inimaginable de techniciens pour les effets spéciaux, enfin je crois que le nombre est indécent, ils ont payé plus de petits métiers, c'est cool. Bon, on va dire ça. Allez, thumbs up. Sur cette petite note, je propose qu'on passe au film. 17 ans après la bataille de Calypso, parce que oui, il y a 17 ans qui sont passés entre le 3 et le 4 pour les gens qui n'étaient pas au courant. Tu mens. Oui, alors d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il recherche la fonctionnalité de France alors qu'il n'a pas pris une ride ? Il n'a même pas un cheveu blanc. Mais tu mens. Mais tu sais que moi, en plus, au début, je me suis fait la réflexion. Attends, est-ce qu'on est dans un préquel ou dans un séquel ? Je ne sais plus. Parce qu'en fait, on ne sait pas. En fait, ça pourrait être un préquel. J'ai les séquelles, mais ce n'est pas un préquel. Alors je crois que les cinéaristes ont dit que ça se déroulait en 1750. Et qu'en gros, la trilogie Pirates des Caraïbes se déroulait sur une trentaine d'années, que c'était entre 1720 et 1750, et que le quatrième opus avait lieu en 50. On ne dirait pas qu'il y a une continuité. D'ailleurs, la temporalité de l'univers Pirates des Caraïbes est très, très ambiguë. Parce que, comme je le disais, là, le film est censé se passer en 1750. On a Barbe Noire en antagoniste principal, pardon. Et ce dernier est mort en 1718, au temps de réâge de 38 ans en plus. Et là, très clairement, il n'a pas 38 ans. Apparemment, dans le premier film, Jack Sparrow a genre 38-40 ans. Oh, punaise. Mais non. L'alcool, ça risqueinte. Ouais. Bah non, pas tant que ça, du coup. Ça veut dire que son père, il a quel âge ? Mais justement, ça aurait dû être... Richard est immortel. Kiss Richard qui aurait dû faire Jack Sparrow dans la suite. C'est vrai, ils auraient dû juste aller avec un Jack Sparrow plus. Moi, j'avais lu que non, justement, c'était censé être un espèce de jeune matelot qui avait 20, 25 ans dans les premiers... 25 ou 30, une petite trentaine, un truc comme ça. Dans le tout premier. Parce que justement, il n'est pas beaucoup plus vieux que Will. Mais je peux être complètement à côté de la plaque. Ça veut dire qu'il a 60 ans dans le dernier. L'un dans l'autre, la temporalité ne va pas. Non, oui, c'est clair. Il y a un souci. Et il n'y a pas 30 ans qui se passe entre le premier et le dernier. Sinon, il aurait 70 ans. C'est pour ça, moi, je dis pourquoi est-ce qu'il recherche la frantaine de joueurs s'il n'en a clairement pas besoin. 30 ans plus 17 ans, ça veut dire qu'il y aurait 87 ans, en fait. Finaise, moi, il faut que je déménage dans les caribes, ça préserve. Pourtant, le soleil, c'est... Ou alors, il y a un très bon SPF pour un pirate, mais... Les gens, vous nous direz quel âge il a exactement, Jacques Sparrow, parce que là... C'est un débat. Ouais, c'est un débat. Donc, 17 ans après la bataille de Calypso contre le reste du monde, Jacques Sparrow se déguise en juge pour sauver Gibbs. Et il est emmené devant le roi Georges II, qui l'envoie chercher la fontaine de Jouvence avant les Espagnols. Toi, tu dis que t'as vachement bien aimé le début ? Ouais, j'adore. Mais alors, j'avoue que quand tu présentes comme ça, le... Assume ! Non, mais l'installation du plot est nullissime. On va pas se mentir. Il y a même Barbossa qui est là avec une perruque. Scénaristiquement, le début est nul, mais moi, je l'adore. Je trouve que niveau effets spéciaux, niveau cascade, tout est incroyable. J'adore, j'adore, j'adore le combat de Jacques Sparrow contre Angelica, elle s'appelle, non ? Angelina ? Angelica. Angelica, pardon. Je trouve qu'il est trop bien, c'était fait en miroir. Vraiment, c'est les 30 premières minutes où je regarde pas mon téléphone. Et du coup, ça veut dire beaucoup pour un film Pirates des Caribes sur la fin. Moi, j'adore ces 30 premières minutes. Je trouve qu'elles sont hyper généreuses, elles sont bien filmées. Non, franchement, je suis désolée, je boude pas mon plaisir sur ce début. C'est juste après où je décroche. C'est le seul passage qui est bien rythmé, en plus. Ouais, la musique, t'es content de retrouver la musique. Non, franchement, je crache pas sur le début. Alors, même, ok, si le scénario pêche, je lui pardonne un peu, pour le début. En gros, on a 30 minutes où j'ai presque rien écrit. Mais oui, t'es happé par le début, le rythme est génial. En fait, il n'y a que de l'action pendant 30 minutes, quasiment non-stop. Et j'ai eu du mal à rentrer dans le film à cause de ça, tu vois. Ah ouais, moi, je trouve que ça te permet de bien rentrer, justement. Ouais, mais en fait, je pense parce que Verbinski a amené quelque chose dans sa mise en scène que là, je ne retrouve pas forcément. Verbinski, ça avait vachement te donné de l'intérêt aux scènes d'action, tu vois. Alors que là, au final, c'est juste des combats normaux dans Londres. Bon, il y a Julie Dench à un moment qui fait son petit caméo. Voilà, pourquoi pas. D'ailleurs, j'ai mis pause, j'ai fait, c'est Julie Dench ou c'est pas Julie Dench ? Oui, j'ai fait un double take aussi. Moi aussi. Quoi ? Donc, content de voir Dame Julie Dench. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était un peu spécial. Surtout qu'en plus, le tout début, donc avec les deux mecs qui pêchent le vieux monsieur dans l'eau, et qu'ils le révèlent après à la cour d'Espagne, ça, c'est nul. Alors que dans la trilogie de Verbinski, lui, ses intros sont tellement impactantes, parce qu'elles se focussent avec des éléments horrifiques qui te happent tout de suite. Que ce soit le 1 ou même la scène iconique du 3 de La Pendaison, je trouve ça absolument génial. Elle est folle, cette scène. Cette scène est incroyable. Et du coup, tu retombes avec cette intro qui est un peu nulle. Et c'est juste après, quand on part à Londres, que ça devient bien. Mais cette intro en Espagne, le mystère n'est pas ouf, ça ne fait pas peur. Le body horror, il n'est pas là. Il n'y a pas ce côté horreur. Je me demande ce que ça vient faire là, en fait, parce que c'est une introduction qui n'introduit rien. C'est dans le noir, tu ne vois pas grand-chose. Je me rappelle que là, quand j'ai revu le film justement pour préparer le podcast, j'avais complètement oublié l'existence de cette scène. Pour moi, ça commençait à Londres. Et du coup, je me suis dit, attends, est-ce que je me suis trompée de film ? Est-ce que c'est dans le 5 que ça commence à Londres ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que pour moi, les deux films sont un peu interchangeables. Je ne vais même pas noter la première scène. Et c'est vrai que oui, quand j'ai revu le film, je me suis dit, mais putain, c'est vrai qu'effectivement, il y a cette scène-là qui est là et qui ne sert pas à grand-chose. Et j'ai vraiment eu du mal à la replacer. Et après, en plus, quand il te ramène le vieux monsieur devant le roi dans un espèce de sac à demi-mortuaire, tu te dis, mais attends, quoi ? Mais surtout qu'en plus, autant sur les scènes d'intro, tu pouvais un peu comprendre les enjeux du film. C'est-à-dire que par exemple, dans le premier, OK, il y a des pirates fantômes, ça fait peur. Dans le 3, OK, on va tuer tous les pirates, ça fait peur. Et là, on pêche des yeuves qui sont censés être morts. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas quel est le truc. C'est la pollution maritime. Je ne comprends pas quel est le but. Ça, c'est pas un film Greenpeace. Mais c'est vrai que l'absence d'horreur, il y a plusieurs scènes dans le film où je me suis dit, putain, Verbinski, il l'aurait quand même mieux. Mais oui, parce que même le côté body-horreur de l'équipage de barbe noire est dégueulasse. Le make-up est moche, l'utilisation de... Je ne sais pas si c'est... Ne serait-ce que d'utiliser le terme zombie à cette époque-là. Oui, surtout quand tu vois comment ça a été traité avec brio, justement pour l'équipe de... Évidemment, j'ai plus son nom en tête. David Jones. Voilà, je te remercie de David Jones. Là, pour le coup, sans être les squelettes de Barbossa qui étaient déjà traumatisants en soi à leur époque, là, tu te retrouvais vraiment avec des espèces de créatures. C'était même plus du body-horreur. C'était vraiment... Tu avais ce côté mi-humain, mi-créature marine, mais à moitié mort. Il y avait plein de choses qui étaient dans un même maquillage, dans une même prothèse et qui rendaient vachement bien. Et là, tu te retrouves avec ces espèces de matelots en demi-teinte, mi-effrayants, mais pas trop. Tu vois vaguement qu'ils ne peuvent pas mourir parce qu'il y en a un qui se prend un coup d'épée et c'est tout. Il n'y a rien de spectaculaire et surtout, il y a très peu d'enjeux puisqu'au final, tu as déjà rencontré des créatures bien plus effrayantes que ça au préalable dans les opus précédents. Voilà, s'ils ont un petit côté un peu Frankenstein, un peu bébête, mais en même temps, il n'y a pas trop ça dans le temps. Oui, en plus, mis à part grogner... Je précise la créature de Frankenstein. Oui, c'est bien, exactement. Je t'aurais sauté dessus avant même que les messages arrivent. On rencontre Angelica qui se fait passer pour Jack. C'est son ex, enfin une de ses ex. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il ne soit pas mort de la shot piece, celui-là. Et elle dit être la fille de Barbe Noire. Est-ce que vous aimez Pénélope Proust dans ce rôle ? Il faut savoir qu'elle était enceinte pendant la grande majorité du tournage. C'est sa sœur qui a servi de doublure sur les plans larges. Oui, et d'ailleurs, big up à cette pauvre équipe de costumières et de costumiers qui ont planché sur des costumes qui devaient justement cacher le ventre qui s'arrondissait à mesure que le tournage progressait de Pénélope Cruz pour que finalement, ça ne serve à rien, étant donné que du coup, une doublure a été employée. Mais elle a de la chance que sa sœur lui ressemble comme deux gouttes d'eau parce que moi, si je fais ça, ma sœur ne peut pas me remplacer. Pardon, c'est qu'étrange. Mais pour répondre à ta question, je ne sais pas, il y a des moments où je l'aime beaucoup et des moments où elle est nulle. En fait, elle n'arrive pas à... Ses tentatives d'humour sont nulles. Ses tentatives d'être... Je trouve qu'elle est bonne sur les dernières scènes où elle est un peu déchirée entre la loyauté envers son père ou ce besoin qu'elle a de se faire aimer, machin. Mais en fait, le personnage est tellement mal écrit qu'elle n'arrive pas à apporter vraiment pleinement la nuance et sur les parties comédie, je la trouve vraiment très nulle. Je suis désolée. Pourtant, je suis fan de Penelope et Cruz, mais là, tu sens que c'est un choix que Rob Marshall a fait. Genre, ouais, je t'ai kiffé dans Nine, viens, je te ramène dans Pirate. Et ça ne marche pas. Je trouve que même sa dynamite avec Ian McShane, elle ne marche pas non plus. Non. C'est ça. Et encore, je ne te rejoins même pas sur... sur ces qualités présupposées justement dans la fin du film où tu sens une sorte de déchirement. Je trouve que justement, c'était très, très fabriqué, qu'il n'y avait pas grand-chose de... À aucun moment, elle m'a émue. À aucun moment, elle m'a convaincue dans une performance, que ce soit justement dans la comédie ou dans les moments un peu plus émouvants. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi elle est dans le film. C'est une actrice qui est vraiment utilisée plus qu'à contre-emploi. Et son personnage est extrêmement mal écrit. Mais elle-même, en tant qu'actrice, je trouve que son ADN et tout le lore un peu qu'il y a autour de cette actrice, en règle générale, ne correspond pas du tout à ce genre de franchise. J'étais vraiment pas convaincue la première fois en allant au cinéma quand j'ai découvert le film. Je l'étais encore moins après. Et quelques années plus tard, je me suis un peu réconciliée avec Penelope Cruz parce que je n'étais pas très fan au début. Et quand j'ai revu le film là tout à l'heure, toujours pas. Mais en plus, c'est un peu, c'est frustrant parce qu'en fait, on partait tellement de loin dans Pirates des Caribes sur les personnages féminins. Déjà, il n'y en avait pas beaucoup. Et en plus, il a fallu attendre quand même vachement de temps avant que le personnage d'Elisabeth devienne un peu, tu vois, genre la reine des pirates un peu badass, tu vois. Et là, je me suis dit, il la vendait Penelope Cruz sur les affiches et tout comme vraiment genre la counterpartte féminin de Jack, tu vois. Oui, alors qu'au final, elle est réduite à une espèce de love interest qui finit par gémir parce que, oh papa, oh Jack, oh machin, tu ne sais jamais vraiment quel est son lien avec l'un ou l'autre. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez, Penelope Cruz, c'est une très bonne actrice, mais est-ce que vous l'avez déjà vraiment vu dans un film américain être une bonne actrice ? Oui, Vanilla Sky. Oui, elle reprenait son rôle, elle reprenait son rôle. Pourquoi tu me dis non ? Non, mais ce n'est pas difficile en fait. Elle reprenait son rôle qu'elle avait déjà fait en espagnol. Mais je veux dire, et en plus, elle était plus, c'était plus regarder comme elle est belle et elle est, enfin tu vois, il y avait ce côté-là, c'était beaucoup plus sur sa beauté que sur son jeu d'actrice. Voilà, c'était plus ça. Mais je trouve qu'en fait, je ne sais pas si, autant par exemple, des deux de Bandidas, je trouve que Salma Hayek est une bien meilleure actrice que Penelope Cruz dans les films américains. Oui. Mais en espagnol, par contre, Penelope Cruz est une excellente actrice dans les films espagnols que j'ai vues. C'est vrai. Mais par contre, à chaque fois que je l'ai vue dans un truc, je ne sais pas si c'est à cause de son accent ou un truc comme ça, en fait, elle fait une reverse cotillard, tu vois. Mais c'est surtout que peut-être que simplement les films à Hollywood ne savent pas écrire des personnages latins, quoi. Je pense qu'on peut partir de ce principe. Je pense qu'on peut partir là-dessus parce qu'en fait, je suis en train de réfléchir, mais à reculons. Ils lui font gueuler des insultes en espagnol. Oui, et puis, elle a zéro épaisseur, en fait. C'est ça, oui. En fait, elle pourrait être remplacée par n'importe qui. Pourtant, elle est enceinte. C'est ça. Mais effectivement, elle pourrait être remplacée par plus ou moins n'importe qui, espagnol ou pas d'ailleurs, et ça ne changerait vraiment rien au personnage en tant que tel, alors que normalement, tu es censée apporter un peu de ton sang, un peu de ton sel au personnage que tu incarnes. Et là, que ce soit elle ou je ne sais pas quelle autre actrice de sa génération, ça aurait fait exactement la même chose. Le personnage est de toute façon extrêmement mal écrit. mais c'est d'ailleurs le cas de beaucoup des personnages féminins de ce film, enfin, beaucoup des personnages féminins, des deux personnages féminins qui apparaissent dans le film. Ah oui, c'est vrai, il y a l'autre aussi. Ah oui, qui a beaucoup de répliques. Parce que du coup, il fallait bien remplacer le coup du conique. En parlant de mauvaise actrice. Non ! Tu n'as pas le droit de dire ça. J'aime bien cette fille. Est-ce qu'elle joue mal ? Oui, non. Dans Pierre Atty, elle joue très mal. Oui, effectivement, on lui a donné un très mauvais scénario. En plus, j'ai revu le film. Elle a appris l'anglais. Elle a appris l'anglais sur le tas. Ça se voit. Enfin, ça s'entend. Après, elle est censée faire une créature sous-marine. Donc, est-ce que c'est vraiment bizarre qu'elle ne puisse pas parler Elle devrait parler en bloup bloup. Elle parle en bulle. Non, mais oui, il fallait bien remplacer le couple iconique que formaient Will et Elisabeth. Et du coup, les producteurs se sont dit on va essayer de pondre une romance là, comme ça, un brûle pour poing entre Sam Claffine ou un truc comme ça. Oui, c'est ça, connu du grand public pour son interprétation de Phénique dans la saga Angry Games et cette brave Astrid qui est une actrice franco-espagnole donc quand elle peut-être pu faire le rôle de Pénélope Cruz et qui se serait peut-être mieux débrouillée si elle avait du parler espagnol et en fait, il n'y a rien qui colle, il n'y a rien qui fonctionne. C'est une romance qui est née comme ça pour les besoins du scénario. À aucun moment n'y croit. Leur conclusion est d'ailleurs plus que décevante. J'ai ici un rapport. Les Espagnols ont localisé la fontaine de Jouvence et je refuse qu'un pitoyable monarque espagnol, un catholique jouisse d'une vie éternelle. Donc Barbe Noire qui est un vrai gars qui existait. Comme son nom l'indique, il avait une barbe noire. Tu veux dire qu'il n'était pas roux ? Il allumait des... Barbe roux, ça existait aussi. Il allumait des allumettes dans son chapeau pour faire peur à ses adversaires. Et dans sa barbe aussi. Dans sa barbe aussi. Peut-être pour ça qu'il a été noire. Mais il n'aimait pas la violence parce qu'il n'avait pas besoin. Il faisait peur. Il faisait peur en fait. Il faisait tellement peur qu'il n'avait pas besoin de violence. Et ça c'est plutôt cool. C'est comme ça que tous nos présidents devraient régner. On va dire à Macron qu'il doit mettre des allumettes dans sa casquette. Il va venir avec une grosse barbe et tout. Ça ne lui irait pas. J'ai ça dans la tête maintenant. Je suis sûre que si. Avec un peu de cool. Je ne sais pas s'il peut. Avec un peu de cool. Du cool. Il était à lui mettre dans le col rond. Moi je vibre, ça y est. Ah mon dieu. Allez, c'est parti. Ce podcast prend une tournure très sulfureuse. Je trouve que Jack Sparrow ne fonctionne pas en perso principal. C'est un des plus gros problèmes du film personnellement. C'est que Jack Sparrow comme je disais dans les épisodes précédents c'est qu'il joue un peu au tennis avec les autres personnages. Il se renvoie la balle tout le temps. Surtout avec Elisabeth ou Barbossa. Il y a toujours une sorte de... Là dans ce film-là ça ne fonctionne pas. Déjà d'essayer d'en faire un leading man ça ne marche pas. Parce qu'en fait il faut qu'il souffre pour fonctionner Jack Sparrow il faut qu'à un moment il soit enfermé et qu'il galère etc. Et là ils essaient vraiment d'en faire un peu le héros pendant tout le film. Non ça ne marche pas. Tu ne peux pas prendre un mec qui a été entièrement conçu comme étant un ressort comique à l'origine pour en faire un héros sérieux. Il y a un truc qui ne va pas. Tu ajoutes à ça le fait que Johnny Depp est vraiment là pour ses 55 millions et qu'il n'est vraiment pas là pour essayer de jouer. Tu ajoutes à ça le fait que les dialogues sont mal écrits que les scènes d'action ne sont pas forcément géniales et tu te retrouves avec un spin-off qui au final un film Jack Sparrow ça aurait pu marcher en plus si tu le mets avec une autre bonne personne. Et là le personnage d'Angelica ou le personnage de Barbe Noire je trouve que ça ne fonctionne pas. Limite c'est un vrai film où c'est lui et Barbossa c'est ce que j'allais dire les seules séquences à peu près réussies du film pour le personnage c'est justement les moments où Jack Sparrow donne la réplique à Barbossa c'est les seuls c'est les seuls moments qui fonctionnent un peu correctement tant du côté comique que du côté pure performance d'acteur parce qu'effectivement il y a une certaine alchimie entre ces deux comédiens-là et ça se voit c'est construit depuis le premier opus. Surtout qu'à la différence de Johnny Depp Geoffrey Rush tu sens qu'il est content d'être de reprendre son personnage genre vraiment il est en mode premier degré il le kiffe son personnage de Barbossa et ça se sent et c'est hyper communicatif comme tu disais on a du mal à trouver un héros dans ce film mais moi pendant tout le film je routais pour Barbossa j'adore ce personnage et en fait il a pris cette épaisseur mais il est hyper généreux Geoffrey Rush dans sa façon de composer son personnage parce qu'il peut tout faire avec Barbossa et ça c'est trop bien et du coup vraiment c'est juste même mettre une perruque mais oui mais tu vois juste pour Barbossa il faut regarder le 4 c'est un ride il a une jambe de bois avec du rhum dedans franchement le petit gimmick était sympa mais c'est vrai que Jack Sparrow pour revenir à lui le voir réussir tout ce qu'il entreprend en fait ça casse complètement le personnage t'as plus du tout dans le jeu déjà dans le 3 comme on sait en avoir plus beaucoup mais dans ce film là toi en tant que spectateur à aucun moment tu ne te sens investi à aucun moment tu n'as non seulement de la peine pour les personnages pour une raison x ou y mais surtout à aucun moment tu t'inquiètes tu sais très bien que quoi qu'il arrive il va s'en sortir pas parce qu'il est intelligent et parce qu'il a la main mise sur la situation mais parce que c'est devenu un personnage de cartoon et que de toute manière il va trouver c'est même pas qu'il va trouver un moyen de s'en sortir c'est juste que le moyen de s'en sortir va lui tomber sur le visage c'est écrit comme un dessin animé on dirait Bibi Pé le Coyote le truc en plus il est déjà mort une fois donc c'est un peu difficile d'y croire une fois que le mec est déjà mort une fois on dirait sans Goku en fait ce qui est encore plus frustrant c'est que t'as l'impression qu'en fait tout ce qu'il fait il l'a déjà anticipé par exemple la scène où il est accroché au cocotille on dirait qu'il dit non mais pas de soucis moi je sais comment m'en sortir je vais l'escalader en marche arrière bon déjà ok mais en fait et du coup tout en tant que spectateur déjà comment est-ce que t'arrives en haut avec les feuilles bon peu importe déjà mais du coup c'est hyper frustrant en fait pour un spectateur quand tu as un personnage qui est censé être un héros sur lequel tu dois te connecter en fait d'avoir ce personnage qui en fait te donne pas toutes ses cartes où tu as l'impression que lui il a tout à fait calculé son coup et qu'il est exactement à l'endroit où il voulait être parce qu'en fait il a 16 coups d'avance il sait très bien comment s'en sortir il est exactement là où il doit être pour faire ça 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 et toi du coup mais en fait mais quels sont les enjeux en fait si tu précipites tout si tu t'en sors à chaque fois il n'y a pas ce côté challenge en fait que tu peux avoir dans le 1 où le mec se faisait mais attaché emprisonné toutes les 5 minutes il devait soit utiliser de l'action soit utiliser un peu son cerveau et du coup ça change à chaque fois parce que du coup il était un peu challengé et là il n'est plus du tout et c'est hyper frustrant mais je trouve que d'ailleurs ça on le voit beaucoup dans la séquence d'ouverture justement où donc tu le vois attaché sur la chaise face au roi et la première chose que le roi dit il dit détachez-le et tu sens que ça va être comme ça pendant tout le film en fait il y aura toujours quelque chose qui va venir à sa rescousse d'une manière ou d'une autre en fait le personnage il n'est plus là où il devrait être parce que c'est son personnage et c'est comme ça qu'il fonctionne il est là où il devrait être parce que le scénario l'a posé là parce que le scénario en avait besoin et basta et du coup quand tu regardes le film non seulement t'es pas engagé mais surtout tu vois en fait tout le travail scénaristique qu'il y a eu derrière et tu dis bon bah d'accord là ça va se passer comme ça et puis ensuite ça se passera comme si et de toute façon il va s'en sortir parce qu'il doit s'en sortir parce que le film a été conçu comme ça et basta alors qu'au moins dans les premiers même si tu sais que ça va il va s'en sortir parce que c'est l'un des personnages principaux et que ça ne peut pas mal se passer dans un film Disney tu te demandes comment il va le faire là tu te demandes même plus comment de toute façon on te le serre sur un plateau d'argent comme ça on regarde oh regarde il est trop fort non il est pas trop fort il est pénible on est tellement à court de bons persos que Gibbs est devenu un perso important j'aurais tellement aimé il restait que lui moi je l'aime bien t'es dur avec lui non non j'ai rien contre lui c'est juste que maintenant on est vraiment mais dans les premiers aussi il était quand même devenu hyper important au fil des films ouais mais là il reste plus il reste plus que trois personnages sauf si tu comptes le singe mais en tout cas il n'y a plus les deux je ne me rappelle jamais Ratchet non c'est pas ça non oui alors il y en a avec l'œil de verre et l'autre il n'y a pas un Tiggs mais du coup tu vois c'est hyper frustrant parce que tu n'as plus de personnages secondaires qui étaient pour le relief comique ou qui tu pouvais t'attacher enfin il y avait tu avais plein de petits personnages comme ça un peu sympathiques non il n'y a plus et emblématiques c'est Barbossa qui a un peu ce rôle ouais c'est vrai c'est vrai on t'a juste pris des personnages un peu iconiques des premiers opus et on te les a collés là comme ça dans un truc et on a dit bon bah on va faire une tambouille avec ça et on s'est retrouvé avec Pire des Caraïbes 4 on aurait pu faire revenir Zoé Saldana donc le plot c'est qu'il faut récupérer des calispes dans le bateau de Ponce des Léones pour retrouver la fontaine de Jouvence et au final là j'ai l'impression qu'ils ne se sont pas vraiment fait chier au niveau de l'histoire parce qu'en gros ils ont pris déjà des trucs qui existaient plus ou moins genre Barbe Noire d'habitude ils vont créer leur propre mythologie ils vont créer leur propre truc avec les histoires de pirates alors que là ils ont acheté un livre et ils l'ont mis dans Pirates des Caraïbes et encore qu'ils ont pris le livre ils ont juste lu la quatrième de couverture ok j'ai vu c'est bon je sais ce que je vais faire et en fait je trouve que c'est à partir de ce moment là où le film déjà devient trop long la succession de Meg Guffin genre il faut aller chercher des calices après il faut aller capturer une sirène enfin c'est trop long genre allons à l'essentiel je vous en supplie après il faut aller chercher La Fontaine tu vois c'est cet enchaînement le film il est tellement long il fait quoi ? il fait 2h15 ? 2h20 ? oui c'est trop long c'est trop long ça suffit Pierre Descartes faites des films de 1h40 pourtant 2h15 quand c'est bien rythmé ça passe tout seul mais là c'est juste effectivement une succession d'actes ça devrait être 2h15 sans intérêt quoi enfin 2h15 avec le générique le générique qui dure 20 minutes ouais bon ok t'enlèves le générique mais c'est trop long pour arriver à un point final surtout qu'en plus techniquement au début il a déjà la carte donc t'imagines en plus si on s'était fait chier à aller chercher la carte c'est trop c'est trop ils savent pas doser en fait dans le rythmique j'ai déjà la carte mais maintenant il faut que j'aille chercher 2 coupes après il faut que j'aille chercher une sirène ils ont fait un espèce d'Indiana Jones Lidl ouais c'est un peu ça Barbe Noire apparaît et il est incarné par le d'habitude toujours excellent Yann McChain plutôt connu pour la série Deadwood et c'était lui le deuxième choix pour incarner David Jones à l'époque ah bon il aurait pu être David Jones et ils ont fini par le garder sous le coude pour ça ce que j'aime bien c'est qu'ils castent pas toujours des mecs très connus pour les méchants ils vont pas je sais pas ils sont pas allés chercher Harrison Ford tu vois ouais mais en fait ça marche bien parce qu'il a toujours ce côté parce que je me souviens d'une série aussi où il faisait un prêtre très très méchant le truc avec une cathédrale à construire bref on s'en fout c'est pas le point mais il sait bien faire ses figures hyper iconiques charismatiques de l'ombre moi je trouve enfin normalement il a de l'humour en plus ouais alors dans Deadwood par exemple le dialogue en fait il vend le dialogue mais comme un truc de fou dans Deadwood c'est un des meilleurs personnages de l'histoire des séries télé je veux dire ouais mais c'est sûr mais surtout qu'en plus Deadwood il y avait une qualité scénaristique indéniable donc ça il pouvait s'amuser aussi là c'est plan plan ben là il essaye parce que enfin son personnage est terriblement mal écrit mais il essaye moi j'aime bien sa proposition je trouve qu'en barbe noire physiquement il marche très bien il n'y a rien à dire c'est juste que ses dialogues sont nuls ses scènes sont nules et il fait de la magie avec son épée mais qu'est-ce que c'est que ça ouais son épée une seule fois en plus non mais en plus son épée tu peux lancer le lance-flamme de son bateau le lance-flamme de son bateau quoi on parle d'un truc de pirate quand il a un lance-flamme quoi un bateau c'est en bois je le rappelle tu mets du feu dans un bateau en bois tout va bien il s'en sert pour chasser des cirelles il met un bateau dans l'eau alors ça va éteindre le feu on n'a aucun doute et du coup t'as les poulies qui fonctionnent aussi grâce à son épée magie c'est ridicule en fait c'est dommage parce que justement la légende de de barbe noire comme tu disais c'est qu'elle fonctionnait parce qu'en fait il y avait tout un imaginaire autour de lui où il n'avait pas besoin d'utiliser cette violence et cette cruauté gratuite parce qu'en fait il faisait tellement peur à tout le monde que juste son nom faisait peur t'as pas besoin de rajouter un bateau qui roule tout seul des effets pyrotechniques qui montrent sa cruauté parce qu'il est en train de tuer un mec sur une barquette de trois chatons ça sert à rien en fait tu peux rester très sobre dans le personnage pour le montrer à quel point il est méchant parce que justement barbe noire dans l'imaginaire collectif tout le monde le connait enfin tu dis si de moins un pirate tout le monde va te dire barbe noire donc c'est dommage je pense aussi qu'ils ont voulu faire un peu de surenchère par rapport au landais volant et au personnage de David Jones qui était déjà tellement fort et qui avait une proposition qui était quand même extrêmement présente donc effectivement construire un personnage qui est basé sur l'imaginaire collectif en disant oui bon les gens ont peur parce qu'ils savent qu'ils doivent avoir peur de barbe noire ça devait pas suffire pour le film après ça aurait dû être traité bien autrement ça c'est sûr montrer que le personnage est flippant sans avoir à lui faire faire des tours de magie avec ses cordes et ses poulies et ça aurait été bien plus judicieux ça j'entends mais je pense qu'ils ont voulu en fait mettre oui de la surenchère par rapport au hollandais volant qui était déjà un personnage à part entière ils se sont dit comment est-ce qu'on peut faire plus que ça oh bah regardez on va avoir un bateau où les cordes elles bougent toutes seules grâce à l'épée du personnage et puis il met des bateaux qui ont coulé dans des autres petites bouteilles genre le gars ça devient une boutique de souvenirs bretonne enfin je comprends pas ça n'a aucun sens et c'est hyper rageant parce que bah ouais je trouve que le personnage en fait il marche bien et en fait il est introduit par ses actes puisqu'en fait quand l'équipage est présenté tu sais ils ont tous des scarifications des cicatrices un peu dégueulasses on lui dit ouais c'est ce que fait le capitaine quand tu lui appartiens et tout t'es genre ouais ok donc c'est barbe noire ça envoie la sauce déjà c'est un mec un peu cruel qui aime bien faire des cicatrices sur les mecs qui l'emploient c'est cool j'aime bien faire du dessin donc du coup t'as pas besoin de faire une surenchère à chaque scène genre regarde il fait aussi ça regarde il fait aussi ça regarde il est prêt à sacrifier sa fille c'est bon surtout qu'au début c'était presque intelligent dans la mesure où on te le montre vraiment pas tout de suite tant que si bien que l'équipage commence à douter de sa présence même sur le bateau et tu dis oh oui pour une fois peut-être que ça va être bien amené peut-être que ça va être intelligent peut-être que justement tout ce lore va être exploité plus tard non c'est un mec normal mais en fait non le gars il arrive voilà sur le pont et puis il commence à menacer il fait style qu'il va tuer un mec alors qu'il sait très bien qu'il va pas le faire parce que c'est Jack Sparrow un truc que je trouve mal exploité c'est la poupée vaudou ouais aussi ah bah tiens il y aurait eu plus de trucs à faire ça c'est dans le bouquin pour le coup la magie vaudou est dans le bouquin donc vraiment ils ont pris vraiment ce qu'ils avaient envie de faire dedans mais ça n'a aucun sens encore une fois il se met à faire de la magie vaudou tu sais pas d'où tu sais pas pourquoi et puis ça disparaît tout d'un coup une fois qu'il a jeté la poupée dans le précipit alors moi j'aimerais comprendre un truc justement avec ce précipit on parle d'une poupée vaudou donc si c'est bien fait normalement la personne enfin quand tu fais un truc à la poupée vaudou ça fait un truc à la personne donc on jette la poupée il y a Jack qui crie parce qu'il a vraiment l'impression de tomber sauf qu'après la poupée elle est dans l'eau il devrait être en train de se noyer normalement oui ouais en fait il voulait juste un plan de Jack qui hurle pour mettre dans l'amande annoncée voilà la poupée n'a pas de poumon oui mais oui enfin elle n'est pas en pierre donc ça veut dire qu'elle aurait pu se remplir d'eau tu vois ah elle aurait pu être imbibée enfin bref pour moi si tu jettes la poupée dans l'eau normalement Jack c'est bon c'est fini c'est ciao ça m'a perturbée c'est vraiment le seul truc qui t'a agacé ça m'a prodigusement agacé il y a beaucoup de choses qui m'énerve dans ce film mais ce truc là c'est vraiment bah je crois même que c'est dans mon top 2 il est assez spécial il a été zombifié hein zombifié par Benoît fait ça tous les officiels le sont légalement pour les rendre plus incommotants et de perpétuelle mauvaise humeur bon je pose la question mais le couple Jack-Angelica vous trouvez qu'il y a une sorte d'alchimie entre les deux c'est un couple on va dire que c'est ça ils arrêtent pas de s'engueuler c'est un part en avant un part en arrière c'est le genre de couple qu'on pouvait retrouver dans les films des années 80 un petit peu tu sais à la poursuite du diamant vert ou de ce genre de truc ils s'engueulent tout le temps c'est un couple qui s'engueule super la relation toxique non pour moi le seul vrai couple c'est Jack Barbossa voilà j'aime bien mais cela dit oui ça marche parce qu'en fait tu te rends compte que Johnny Depp n'a aucune alchimie avec aucune de ses partenaires féminines à l'écran en tout cas c'est vrai depuis toute sa carrière mais en fait je suis en train de penser à Pierre Descarèmes mais rétrospectivement je suis en train de regarder le film de ma vie et en fait avec aucune meuf avec qui il joue il a de l'alchimie je trouve que aucun de ses coupes fonctionne déjà dans Blot avec Penelope Cruz c'était pas ah c'est vrai qu'ils ont déjà joué ensemble oui en 2001 non mais maintenant tu le dis l'alchimie c'est déjà pas ça ne marche jamais il est pas vraiment connu pour ça quoi mais non c'est pas un mec très sexuel tu vois les gens ont toujours eu envie de le mettre dans des rôles de Midinet parce qu'il avait la petite gueule mais ouais tu vois je pensais juste à Pirates Descarèmes parce que ça ne marchait pas non plus quand il y avait une espèce de tentative de faire un triangle avec Karen Knightley dans la première trilogie ah encore je trouvais que ça marchait un chouïa mieux dans Sweeney Todd non mais non pas du tout pas du tout non ça marche jamais franchement ce soir je vais reprendre la filmographie de Midinet alors il y a un truc qui passait presque à peu près bien mais parce que c'était pas vraiment de l'amour charnel sexuel tout ce que tu veux il n'y avait pas de tension c'était plutôt une sorte d'affection c'était dans Sleepy Hollow je trouve que la relation avec Christina Ricci marche à peu près bien c'est assez cute c'est mignon ça marche ça passe ouais mais tu vois alchimie alchimie genre genre tu les chippes la passion tu sens pas la passion la passion il n'y a pas l'étincelle ça marche pas et du coup bah ouais tu n'y crois pas mais ça c'est de la faute principalement de Johnny Depp et je pense que tu pourrais être n'importe qui en face il y a encore plus d'alchimie avec Angelina Jolie dans le terrible film The Tourist qu'avec Pinochet ouais bah tu vois je pense que c'est peut-être le seul où il y a quelque chose mais bon c'est Angelina Jolie donc je pense qu'elle pourrait rendre elle pourrait faire de la passion avec un cactus donc on va parler d'autre chose il y a des sirènes le mec qui est vénère il y a des sirènes il y a des sirènes putain et elle bouffe les matelots ok et il faut en attraper une pour lui voler une larme ça n'a aucun sens et cette scène aurait pu être flippante la scène d'attaque des sirènes si c'était Verbinski qui l'avait faite ça aurait pu être la scène flippante du film ça aurait pu être la bonne scène du film tu vois mais non au final non c'est pas elle chante une chanson on dirait une pub Victoria's Secret quoi c'est vrai qu'il y a l'autre l'acteur qui jouait Al Capone Graham Stephen Graham ouais Graham j'adore ce gars je le kiffe c'est pas évident dans ce film mais ouais bon après aussi son accent marche bien il est marrant ouais il fait le taf un pirate de Liverpool c'est pas grand chose ouais un pirate de Liverpool mais voilà t'as une petite blondinette qui arrive comme ça sur le coin du bateau avec les cheveux tout bien en arrière et le mascara qui a pas coulé ouais mais ça c'est une sirène je suis désolé mais ça ça fait partie du truc mais elles sont censées elles ont un côté qui est censé rester effrayant par exemple tu vois les sirènes dans Peter Pan en gros c'est un film qui est sorti début des années 2000 il y a l'actrice qui joue dans Le Parfum aussi bon j'ai pas du tout les noms qui viennent j'ai pas le réalisateur enfin bref un film Peter Pan c'est pas celui où il y avait Ludivine Sénier ou qui jouait La Fée Clochette là je sais qu'il y en avait une où il y avait une oh si c'est celui-là c'est celui-là très bon film au demeurant et tu vois les sirènes dans ce film-là elles sont belles et tout mais elles ont quand même un côté elles ont vraiment ce côté en dehors de ce monde enfin c'est pas juste des femmes avec une queue de poisson elles ont quand même dans le visage des caractéristiques qui sont un peu plus monstrueuses et même si elles restent très belles effectivement tu vois qu'elles peuvent te faire du mal quoi alors que là bon bah écoute elle est choupie et tout mais ils auraient au moins pu leur faire des dents longues j'en sais rien si tu l'as après quand elle commence vraiment à se vénère elle a des crocs et elle a des yeux un peu de poisson elle fait vampire ouais c'est ça tu viens dès qu'il y a des vampires de toute façon toujours c'est vrai qu'elle fait un peu vampire mais elle reste belle t'as pas le côté monstrueux elles auraient pu être vraiment beaucoup plus monstrueuses et devenir des créatures vraiment de l'horreur comme tu dis à la Verbinski dans ce passage est-ce que vous préférez vous taper quelqu'un qui a le haut de poisson et le bas humain ou l'inverse attends c'est une vraie question moi je joue ma vie je réfléchis est-ce que vous préférez donc les chauds bas de poisson mais haut humain ou haut de poisson et bas humain ça dépend qui est en haut mais ça dépend qui est en bas aussi la forme de l'eau par Guillaume Del Toro voilà c'était la grande question j'aurais dû la poser à chaque épisode on nous rappelle la mission un milliard de fois donc on a compris qu'il y avait un calice et qu'il fallait mais à un moment il y a Pélio Pouce qui le dit à voix haute et tout mais genre 5 minutes avant on venait de l'apprendre elle le redit au fait c'est quoi le truc avec les sirènes mais parce que les scénaristes étaient tellement au courant que leur scénario était bancal qu'ils se sont dit si on le rappelle périodiquement aux spectateurs au moins il pourra pas l'oublier en vrai on s'en fout de l'histoire dans ces films là on s'en fout du McGuffin et de ces trucs là tu veux de l'aventure tu veux de l'amour tu veux des frissons tu veux ça Keira Knightley oui c'est vrai que ça manque de Keira Knightley entre nous j'ai jamais été un énorme fan d'elle comment osse-tu dire ça et là d'avoir redécouvert Pirates des Caraïbes autant Orlando Bloom je peux m'en passer sans problème mais Keira Knightley c'est un peu plus difficile elle a porté un truc différent des autres personnages elle manque d'ailleurs c'est le gros défaut du film justement que les producteurs réalisateurs et compagnie n'ont pas réussi à combler c'est l'absence de Keira Knightley même Orlando Bloom alors que bon pour moi il a le il a le charisme d'une grenouille ils ont essayé de le remplacer par le prêtre et Keira Knightley par Cyrena mais voilà c'est ce que je dis tout à l'heure c'était censé être le hot couple qui venait remplacer les deux autres et ça fonctionne pas parce que déjà y'a pas d'alchimie ça se construit en 5 minutes et pas pendant 3 films à aucun moment tu y crois et surtout pourquoi est-ce que cette pauvre sirène dans son bocal pourquoi elle s'appelle Siréna ? pourquoi elle s'appelle Siréna ? c'est ridicule c'est n'importe quoi en plus comme j'ai revu le film avec le premier lien que j'ai trouvé je me le suis tapé en français c'était compliqué est-ce qu'il y a un pirate qui s'appelle Pirato ? je suis sûre que si tu cherches bien il doit y avoir tu sens qu'ils ont essayé de donner un peu de profondeur religieuse à la personne genre il se dit une créature ne peut pas exister aux yeux de Dieu si elle n'a pas été nommée ouais c'est un prêtre il a trop d'abdos pour être un prêtre et donc du comment ? il a trop d'abdos pour être un prêtre mais il a le droit de faire du wow cart c'est pas parce que t'es prêtre que tu peux pas entretenir ton corps de rêve t'es pas obligé d'avoir un beau corps pour être un beau prêtre je suis désolé on a tous vu Fleabag c'est vrai c'est vrai mais donc du coup ils essaient de lui donner ce genre de parfois des soubresauts religieux des conversations religieuses qui n'ont rien à faire mais même ça t'y crois pas une seule seconde à aucun moment tu te dis que ce garçon il a la foi il a une pauvre bible dans sa main pendant 5 minutes et il dit je vais sauver ton âme à barbe noire et ensuite il te dit non en fait toutes les âmes ne peuvent pas être sauvées pas la vôtre et il meurt genre deux fois dans le film et il meurt deux fois dans le film il se fait couper la gorge tu sais pas où il s'en va non il se fait couper la gorge et ensuite quand il se réveille il a une cicatrice sur le torse pas sur la gorge c'est ça alors ça déjà ça m'a prodigieusement énervée j'ai pas compris et après tu le vois revenir comme ça la bouche en coeur la détacher boum se refaire capturer ensuite on s'en fout complètement de ce qui lui est arrivé et Sirena aussi je suis désolé mais elle tu sens que c'est c'est une jeune une franco-espagnole si je ne me trompe pas franco-espagnole donc mannequin qui a sûrement joué dans rien d'autre avant qui ne parle pas anglais du tout et on lui donne le texte et elle le dit un peu comme ça et je trouve que la pauvre elle ne s'en sort pas du tout bien elle a l'air tout le temps très ahurie avec la bouche en coeur tu sais comme quand on faisait des selfies dans les années 2000 je pense que c'est un peu ce qu'on lui a demandé oui mais c'est sûr mais c'est le problème vient que non seulement on ne sait pas écrire des personnages féminins mais en plus on ne sait pas les diriger et on ne sait pas les caster on ne sait rien faire quoi ça ne marche pas surtout qu'en plus le casting a eu lieu en France pour le coup donc je ne sais pas si c'est qu'il voulait une sirène avec un accent français j'aurais pu le faire merde non je rigole peut-être tu aurais pu remplacer Astrid comment c'est son nom de famille Astrid Ponce de Léon donc la fontaine de Jouvence existe pas vraiment mais elle existe dans l'histoire c'est un truc qui est revenu plusieurs fois genre 5 ans avant Jésus-Christ un mec qui a commencé à écrire là-dessus c'est revenu dans les croisades et surtout à l'époque des pirates dans les Caraïbes où ils pensaient que la fontaine de Jouvence était cachée dans les Caraïbes et que c'est Ponce de Léon qui l'avait trouvée justement alors qu'en fait elle n'est pas du tout dans les Caraïbes elle est en Floride du coup parce que Ponce de Léon il a découvert la Floride t'imagines l'horreur en fait la fontaine de Jouvence dans un golf avec Donald Trump c'est pour ça qu'il se passe tout le temps des trucs bizarres en Floride la fontaine de Jouvence c'est à Mar-a-Lago c'est à Orlando tu sais Barbossa aime les crapauds maintenant son truc c'est d'avoir des crapauds des grenouilles ah il dit Toad ah bon je l'ai revu en français tu m'engueules tu viens chez moi tu viens chez moi tu m'as vite le jour du mariage de ma fille les amphibiens merde oui bon voilà donc Jacques et Barbossa font équipe et c'est là qu'on se dit ah bah enfin putain les retrouvailles ouais ils seraient sympas ils sont sympas mais c'est mieux quand ils sont ensemble surtout qu'ils ont littéralement fait trois films ensemble à se détester puis s'aimer puis se détester puis s'aimer c'est un peu la même chose et c'est un peu la même chose ça marche c'est pour ça que je te dis que c'est un meilleur couple qu'avec Pénélope Cruz ouais ouais en fait c'est un des rares trucs qui marche mais comme on le disait tout à l'heure c'est parce que Geoffrey Rush il est tellement content d'être là il est dans la générosité donc du coup ça marche bien quoi toute l'histoire du Black Pearl prise par Barbe Noire et tout ça avait l'air cool quand ils racontent l'histoire qu'après ils se sont retrouvés dans la bouteille et tout ça aurait fait un meilleur film ça aurait été une histoire tellement tu commences le film comme ça tellement tu commences le film comme ça c'est top non comme façon de commencer c'est clair tu pêches un vieux monsieur et tu l'amènes devant le roi voilà cool non c'est dommage c'est dommage mais il y a beaucoup de moments pendant le film où tu te dis c'est dommage ou même le désemboutage du Black Pearl serait été stylé t'es quitte à mettre autant de millions dans un film montre moi cette scène finale je veux la voir genre parce qu'il te dit j'ai besoin d'une chèvre d'un mec qui joue de la trompette moi je m'attendais vraiment à ce qu'il ouvre la bouteille et à ce que le machin jaillisse comme ça comme par contre j'aurais bien aimé par contre c'est peut-être la seule phrase qui m'a fait rire moi aussi il me faut une chèvre il fait la liste des trucs qu'il lui faut pour sortir de la bouteille et je me suis dit voilà ça c'est des phrases à la Jack Sparrow on sait pas s'il dit vrai ou pas tu sais pas si en fait il faut vraiment deux chèvres mais à la réaction de Gibbs tu te dis bah ouais en fait il faut vraiment ça en fait même les personnages diégétiques les personnages dans le film ne savent jamais comment prendre les dires de Jack Sparrow si c'est au premier degré ou au douzième et c'est ça qui était sympa aussi c'est toutes ces interactions avec ces personnages là qui faisait le sel du personnage et là tu te rends compte que ben tout seul il fonctionne pas mais déjà dans le troisième toute la partie cette fameuse scène où il y avait les 20 Jack là c'est dans le troisième ça déjà là-dessus tu commences à voir que ça fonctionne pas parce que Jack livrait à lui-même et en interaction avec lui-même c'est pas drôle voilà c'est pas drôle il peut pas reposer par lui-même c'est pas un leader c'est ce que tu disais tout à l'heure il a besoin d'autres personnages sur lesquels rebondir et avoir ces espèces de petits clash un peu permanents et rigolos sans ça le personnage n'a que peu d'intérêt des personnages qui sont surtout très austères et très démarqués de ce que lui n'est pas pour que ce soit vraiment fun parce qu'en plus du coup ils ont essayé d'attribuer ces qualités là un peu fantasques un peu loufoques à d'autres personnages dans ce quatrième film et du coup ça fonctionne pas parce qu'effectivement comme tu disais trop d'atomes plus ça se repousse je déteste ce macaque voilà donc le pearl comment on va le sortir de là il va falloir une arbalète un sablier trois chèvres et l'un de nous devra jouer de la trompette pendant que l'autre fera ça je connais un homme avec une chèvre et moi je peux faire ça Barbossa prend le bateau de Barbe Noire ça c'est plutôt cool parce qu'à chaque film il se retrouve avec un nouveau bateau t'as l'impression et cette scène finale où on lui donne j'ai trouvé ce chapeau qui ressemble étrangement au tien dans les premiers films on est d'accord qu'il a le meilleur chapeau de tous les pirates il a le meilleur chapeau il a le meilleur look il est incroyable c'est le plus pirate de tous les pirates du film en fait il a l'accent un peu comme ça je trouve que c'est le plus gros cliché de pirate c'est lui en fait il a le pied beau en plus maintenant oui oui ça fonctionne il lui manquerait plus que le crochet et un oeil en moins et voilà et tu vois autant la scène où Barbe Noire utilise son épée et tu vois tout qui s'agit t'es genre c'est nul on dirait Mickey l'apprenti sorcier c'est claqué et comme Barbossa le fait moi j'étais genre premier degré fan girl ouah c'est trop ouf il est incroyable cette scène où il mange la pomme dans le premier oh yes il s'éclate quoi enfin tu le sens qu'il le dit dans ses interviews de toute façon qu'il prend un plaisir fou à jouer ce rôle ça se voit ça fait trop plaisir moi je l'aime trop il fonctionne super bien sans être caricatural enfin il a un côté caricatural justement dans sa présentation dans son costume etc mais dans son interprétation il force tellement le trait que justement tu ne peux que le prendre au premier degré mais avec beaucoup d'affection j'adore ce personnage c'est le meilleur c'est mon personnage et en plus moi il y a un truc qui me perturbe beaucoup avec les autres pirates notamment Jack Sparrow c'est est-ce que tous les matins il s'amuse à se mettre du col est-ce qu'il a un crayon un morceau de charbon quelque chose il ne se lave pas ouais alors il va dans l'eau oui mais ça ne tient pas même si tu ne te laves pas j'ai envie de te dire que ton smoky eye il ne reste pas parfait tu vois parce que là il est assez constant Barbossa se moque de se mettre du col sur les yeux mais à chaque fois je ne peux pas m'empêcher quand je vois un personnage maquillé comme ça de me dire quand est-ce qu'il se maquille il n'est pas imprimé sur tes paupières donc quand est-ce que tu te maquilles est-ce que c'est une coquetterie tu vois dans The Batman ils ont décidé ça c'est trop bien c'est ça c'est la première fois alors que quand tu voyais surtout Keaton quand tu voyais Michael Keaton tu voyais bien qu'il avait du noir sur les yeux Angelica s'empoisonne il y a le drama perfi qui est tout pourri je le dis à votre place ouais non mais tu peux tu peux non mais franchement là je regardais ma montre parce qu'en fait là je ne pouvais plus j'en avais marre moi j'étais partie faire autre chose surtout qu'on te glisse ah oui by the way j'ai mis du poison de crapaud sur ma lame juste avant de venir donc si je vous coupe vous crevez d'accord ça aussi ils auraient pu le montrer le voir en train de mettre le crapaud sur le coup c'est nul c'est nul de faire ça puis alors oui comme tu dis toute la séquence daddy échoue punaise mais en plus elle est téléphonée tu le vois à 50 km parce que Johnny Depp ne joue plus à ce moment là de toute façon il n'a jamais joué ce film je pense il te regarde alors celle-là c'est celle où j'ai mis l'alarme et celle-là c'est celle où j'ai pas mis ma larme et toi tu regardes tu fais putain il me prend vraiment pour une conne c'est vraiment et j'aime pas ça en fait quand je me retrouve devant un film et que ça me fait sortir parce que je sens qu'on me prend pour une imbécile alors ok c'est des films pour enfants mais j'ai été enfant et je savais reconnaître déjà à l'époque quand on me prenait pour une débile mentale surtout que dans le premier on te prend pas pour un crétin avec de la surexposition permanente donc pourquoi faire ça dans le quatrième alors que justement tu te retrouves certes avec un nouveau public qui va être amené à être jeune mais tu te retrouves surtout avec le public des premiers films donc le premier est sorti en 2003 là t'es dans en 2011 ils ont encore grandi c'est ça c'est à dire que on ne les prend pas pour des crétins maintenant parce qu'en fait tu sais bien que quand tu arrives avec Pirates des Caribes 4 tu es pas là pour conquérir un nouveau public un peu quand même dans la mesure où c'est pas une suite suite donc tu sais que tu peux ramener des gens ouais mais globalement tu vas faire ton chiffre sur des gens qui connaissent la première trilogie et qui sont fans donc tu peux de toute façon miser sur leur intelligence parce qu'ils ont vieilli ces gens ceux qui veulent voir Jack Sparrow bien sûr bien sûr tu te dis pas tiens parce qu'en plus pour rappeler le film est sorti en quelle année en 2011 cette année là il faut regarder les trucs qu'on avait au cinéma Pirates des Caribes c'était peut-être pas ton premier choix enfin t'avais déjà t'avais les Thor t'avais les Captain America t'avais c'est vrai il y avait le premier Thor ouais mais t'avais plein de trucs quand tu regardes j'avais regardé par curiosité du coup pour voir contre qui il était au cinéma je me suis dit mais il y avait tout ça en 2011 donc du coup pour pouvoir aller voir Pirates des Caribes il fallait quand même te dire je vais voir un Pirates des Caribes parce que je connais parce que je suis fan parce que c'est un Disney parce qu'il y a Johnny Depp et que à l'époque c'était encore cool mais voilà c'est pas tu devais avoir aussi la curiosité de te dire quelle direction vont-ils avoir pris maintenant que Will et Elisabeth sont plus là comment est-ce que le personnage va être réinventé dans quelle situation est-ce qu'on va le mettre et effectivement c'est ce que tu avances tout à l'heure moi quand j'ai vu le film la première fois je me suis dit c'est un préquel c'est un séquel qu'est-ce qu'il se passe dans la chronologie on en est où parce que certes ils ont voulu rebondir sur la première trilogie histoire de bien tirer sur une vache à lait qui était déjà bien épuisée et au final sans trop de succès quoi j'ai une question oui en dehors de Johnny Depp il est allé où le budget parce que j'ai rien vu d'intéressant comme David Jones comme le Kraken comme les grosses batailles navales construction des décors j'ai vu quelques sirènes par-ci par-là mais en dehors de ça c'est vrai quand tu te dis punaise on est sur le film le plus blindé du cinéma voilà quand t'as fini le film tu te dis ok il était très bien les effets spéciaux sont très chouettes et tout mais où est tout l'argent en fait il me manque certains monichotes on est d'accord il n'y a pas un moment où je me suis dit ah bah voilà où est l'argent parce que je repense où quand tu vois le holland des volants cette scène incroyable où il est sous l'eau enfin il est au-dessus de l'eau il va sous l'eau cette scène elle est incroyable il y a plein des scènes comme ça dans les trois mais ouais et tu pourrais te refaire une scène comme ça même dans le tout dernier c'est pas dans le dernier où il y a cette histoire de bateau qui se retourne pour avoir le monde à l'envers ouais c'est dans le trois et t'as aussi le et puis t'as aussi t'as plein de scènes comme ça ou même dans le tout l'équipage de David Jones comme tu l'as dit leur make-up il a été pratique mais il a été aussi rajouté après en CGI là le make-up il est quand même très moindre non je comprends pas où tout l'argent est allé peut-être si nous mettent les galions espagnols au loin très très loin regardez là-bas il y a des espagnols faits coucou au loin comme ça voilà c'est vrai qu'on n'a même pas parlé une seule fois du fait qu'il y avait des espagnols en fait on les voit arriver parce qu'ils sont tellement anecdotiques on les voit arriver juste à la fin c'est censé être en fait le fil conducteur qui précipite c'est une course en fait mais on les voit jamais il n'y a pas d'enjeu t'as jamais l'impression qu'il y a une course qui se déroule en fait non et il faut qu'on le dise aussi toute la séquence où ils trouvent la fontaine de Jouvence elle est super moche déjà l'accès à la fontaine de Jouvence c'est nullissime genre il faut monter au plafond et en fait le monde est un peu retourné et en fait et la façon dont ils sortent de l'eau mon dieu ils sortent de l'eau comme ça je ploup ils s'élèvent comme ça comme s'ils étaient dans un ascenseur genre bonjour j'arrive dans ce monde un peu brumeux ce marécage très étrange alors du coup on est absolument pas en train de tourner son studio en plus tu peux pas du tout le voir non pas du tout et surtout que tu te dis ils sont en train tous de monter comme ça un par un ploup ploup et tu te dis à la fin quand l'armée espagnole est arrivée moi je me suis dit putain il y a tous les portes drapeaux qui sont levées comme ça ploup ploup dans leur petite vase donc ça c'est basé sur une vraie caverne où il fallait il faut attendre que l'eau soit assez haute pour pouvoir passer en dessous et tu rentrais dans la caverne et l'histoire dit que la première fois que ça a été trouvé il y avait un squelette et un trésor pirate et que donc c'est la caverne de pirates c'est peut-être limite la toute première caverne de pirates officielle tu vois de l'histoire donc c'est basé là dessus mais il n'y a pas l'eau à l'envers et toutes ces conneries là ouais parce que ça du coup mais ce plan est très long même quand il voit les gouttes remonter et la goutte est moche en plus mais c'est super mal et surtout qu'on a vraiment un très gros plan très long sur cette goutte moche regardez je vais vous faire une goutte à 16 millions de dollars elle remonte elle remonte et regardez elle est sur le doigt d'un mec qui coûte 55 millions de dollars et même je suis désolée même la fontaine de Jouvence déjà c'est un espèce de gros cercle rocheux c'était anticlimatique c'est juste un petit filet d'eau je suis désolée on dirait un jardin zen de chez Truffaut c'est horrible genre que le truc ça fait ploc-ploc dans un espèce de cercle je suis genre ah ouais super ASMR petit jardin mon jardin zen dans Animal Crossing il est plus réus c'est nul enfin pour faire la fontaine de Jouvence je sais pas mais c'est la putain de fontaine de Jouvence fais moi des trucs genre un peu de magie et en plus t'es dans un truc qui est pas éclairé parce que t'es au fin fond d'une grotte donc tu profites de rien et au final peut-être que c'est pas plus mal parce que sinon t'aurais vu toute la fausse herbe j'en sais rien mais tu te retrouves dans un décor qui est laid qui est mal éclairé alors que pourtant la photographie du film elle est pas signée par n'importe qui et tu te dis mais pourquoi t'es censée être dans le gros climax du film en plus tu prends cette figure enfin cette figure non mais c'est cet élément de la fontaine de Jouvence qui est quand même mythologique et mythique et tout ce que tu veux et t'en fais ça c'est horrible on dirait le parc aquatique à Center Park c'est comme si tu disais bonjour bienvenue dans le jardin d'Eden et t'arrives c'est un potager c'est nul et je trouve que du coup tu te dis que le jardin d'Eden n'est pas un potager peut-être mais apparemment il y a des pommiers déjà de base mais tu vois et c'est hyper frustrant parce que comme tu dis c'est censé être le moment climatique du film punaise ça y est on découvre enfin la fontaine de Jouvence et tu vois autant dans les films d'avant quand on était dans le monde un peu upside down là pas Stranger Things mais Pierre des Caribes ça marchait plutôt bien parce que du coup il y avait vraiment un enjeu de ces bateaux à l'envers c'était c'était un peu too much mais c'était à la limite bien fait enfin ok une espèce d'enfer c'était spectaculaire c'était spectaculaire surtout quand ils repassent de l'autre côté c'était bien fait là voilà c'est ça t'arrives déjà dans un monde charge puis en plus t'es dans un jardin où il y a plein de brouillard et voilà ta fontaine de Jouvence c'est un petit jardin zen et après t'as alors les coupes ouais les coupes elles sont bien faites super on dirait les calices de Indiana Jones et enfin et c'est tout est mal fait la fin quand l'eau arrive pour envelopper barbe noire c'est mal fait enfin non c'est pas possible je sais pas où est passé l'argent mais pas dans cette scène en tout cas puisque Sirena Sirena embarque le prêtre sous l'eau et tu disais tout le monde s'est marré quand ils ont annoncé quand ils ont dit le nom alors c'était du coup c'est la scène beaucoup plus en avant ouais quand ils disent comment tu t'appelles elle dit Sirena elle a un prénom elle s'appelle Sirena et moi à l'époque j'allais voir les films en français enfin pire des carrives j'étais allée le voir en français dans mon petit cinéma de quartier et toute la salle avait hurlé de rire alors que tu vois que c'est quand même un moment genre hyper tragique où le mec déclare un peu son amour à la meuf mais tout le monde se poilait et surtout lui donne cette humanité qu'on lui retire depuis le début parce que tout le monde la nomme créature ci créature ça mais en plus tu vois on n'arrête pas de l'appeler Sam Clafine le mec n'a pas de prénom enfin son personnage je ne me souviens pas de son prénom c'est Philippe comme dans la petite sirène c'est nul ah ouais punaise non mais c'est nul du coup tu vois tu t'en fous les personnages secondaires tu t'en balèques dans ce film tous les personnages parce que même les personnages principaux mis à part Barbossa qui est toujours bon ouais tu vois je me souviens plus c'était Angelina ou Angelica ça veut tout dire c'est ça Jack abandonne Angelica sur une île déserte dans la grande tradition pirate Barbossa est content parce qu'il a un bateau super au paix et Jack et Gibbs récupèrent le Pearl et c'est ainsi que se termine pour toujours la saga Pirates des Caraïbes on reverra plus jamais Jack Sparrow après ça qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit Pirate 4 à ne pas confondre avec le film porno Pirate 4 moi je vais redire ce que j'ai dit au début c'est-à-dire que si ça avait été un court métrage de 30 minutes je lui collais 5 étoiles et je disais c'est un des meilleurs Pirates des Caraïbes mais c'est pas le cas malheureusement il y a la suite du coup je peux en rester là ouais non mais ouais pour résumer non mais je pense qu'en fait il y a des éléments qui sont chouettes moi je trouve que la réalisation vraiment elle est cool c'est dommage que le scénario ils suivent pas et les sous je sais pas où ils sont allés non plus mais globalement je suis contente de la réalisation et du coup vous pouvez regarder les 30 minutes du film et après couper genre une fois qu'on part de Londres on se dit bah non c'est fini il n'y a plus de film hop c'est fini hop voilà pour moi en fait si tu veux relancer une franchise alors que t'as déjà une trilogie qui a bien fonctionné et qui s'est arrêtée correctement et qui n'appelait pas nécessairement à une suite soit tu prends le parti pris de rebooter complètement le truc et dans ces cas là tu changes tous les personnages et tu pars sur une autre chronologie que ce soit beaucoup plus tard ou beaucoup plus tôt ou sur d'autres personnages ou éventuellement des personnages secondaires on se demandait tout à l'heure sur qui est-ce qu'on aurait pu faire un spin-off par exemple l'espèce de petit couple avec le pirate qui a l'œil de verre qui est un peu rigolo ça aurait pu donner un spin-off un peu marrant on aurait pu faire une série Disney plus oui voilà ça aurait clairement pu faire une série Disney plus et peut-être qu'elle aurait été plus intéressante étrangement que ce film là mais du coup ça ne s'est pas fait et ils ont voulu oui reprendre reprendre les codes d'une recette qui avait déjà fonctionné auparavant mais sans tous les ingrédients nécessaires et au final on se retrouve avec ce produit commercial bête et méchant sans âme techniquement bien fait parce que la réalisation est pas mal la photographie est jolie là-dessus il n'y a pas de problème mais on se retrouve avec des acteurs désincarnés une performance désincarnée un scénario qui ne tient pas la route et que tu regardes voilà bêtement le spectateur se laisse baloter de A à Z sans jamais prendre vraiment partie sans avoir le moindre intérêt quelconque pour l'intrigue et je trouve ça dommage pour moi le film n'aurait pas dû exister voilà si pour faire plaisir à Geoffrey Rush tout ce qui fait plaisir à Geoffrey Rush me fait plaisir c'est ma conclusion j'ai trouvé que ça avait rien à raconter avec un personnage principal qui ne fonctionne pas du tout en tant que tel avec un acteur qui n'en a plus rien à faire une actrice qui n'est pas forcément très bien castée un méchant qui n'est pas vraiment bien développé et qui n'arrive même pas à la cheville d'un David Jones ou d'un Barbossa ou même d'un Beckett on en est loin c'est ça ils n'ont pas pris le temps de développer les personnages plutôt que de s'amuser pendant trois ans dans la jungle à aller chercher cette fichue fontaine ils auraient pu prendre le temps de développer tout le leur autour de Barbe Noire et d'en faire un véritable antagoniste j'ai pas aimé voilà non mais plus sérieusement tu peux pas avoir un film c'est dommage parce que t'as quand même la fontaine de Jouvence t'as Barbe Noire t'as quand même des trucs qui sont censés être des piliers de l'histoire des pirates t'as de quoi raconter t'as les sirènes putain t'as vraiment tout t'as tous les ingrédients des vrais des vrais contes de pirates ils sont tous là t'as les trois plus importants qui sont dans le même film normalement ça devrait déchirer je suis désolé il n'y a absolument aucun des trucs en rapport à aucun de ces trois plots qui ne fonctionnent qui fonctionnent il n'y a aucun de et comme on le disait il y avait même du vaudou mais ça en fait la première trilogie l'avait déjà un peu utilisé et du coup en fait c'est une accumulation de trucs c'est genre on a pris un énorme saladier tu vois on va mettre plein de trucs qui concernent un petit peu de près ou de loin les pirates et puis on va le donner comme ça aux spectateurs tiens prenez ça prenez ça prenez de la piraterie en veux tu en voilà mais ça n'a aucun sens quand tu additionnes tout ensemble et tu ne mets même pas la vinaigrette pour lier le tout c'est ça c'est dégueulasse la scène de Jack Sparrow qui saute qui saute des arbres voilà c'est une des pires scènes que j'ai vu toute la saga c'est une catastrophe c'est je pense une des pires pour moi la pire c'est dans le 3 quand il s'échappe avec le gros bout de bois attaché dans son dos et les pastèques ouais mais c'est drôle c'est drôle ça ne m'a vraiment pas fait moi je trouve qu'au moins il y a une tentative de faire des trucs un peu différents et surtout que c'est du c'est visuel ça marche parce qu'en plus c'est en plein jour on disait c'est du Buster Keaton un peu sur les bords tu vois oui c'est vrai alors que là c'est dans le noir déjà c'est super moche on ne voit rien et tout est fait en images de synthèse c'est-à-dire cette non-habilité hollywoodienne à filmer les séquences noxion non on ne sait pas mais je trouve que enfin il vieillit bien je trouve pour un film quand tu regardes avec d'autres films qui sont sortis à cette même époque tu te dis ça n'a pas très bien vie le Thor en particulier le Thor déjà tu sens qu'il commence à dater alors que je trouve que le Pirates des Caraïbes 4 ça va il vieillit pas trop mal tous les Pirates des Caraïbes ont quand même relativement bien vieilli il y a peut-être la séquence des squelettes dans le premier tu vois qu'effectivement il y a eu mieux derrière là tu vois c'est une séquence de nuit mais là du coup il joue sur le fait que la lune elle est saturée saturée genre pleine mais c'est bien d'éclairer tu as l'éclairage du bateau aussi ça marche bien tu as l'éclairage de la cabine les torches et tout et ça marche assez bien tu vois tout ce qui se passe tu vois assez pour être horrifié de ce qui se passe tout en gardant le côté assombri qui peut faire un peu peur mais c'est parce que Werminski sait comment jouer avec l'horreur parce que l'horreur tu es beaucoup de nuit mais en fait tu sais montrer aussi Werminski sait faire tout court il sait tout faire voilà j'ai jamais aimé le backlash enfin il n'y avait pas vraiment eu un backlash mais en tout cas son film Cure for Wellness n'avait pas super bien fonctionné alors que tu es quand même cool pour finir je dirais juste une chose que je ne pensais jamais dire c'est Orlando Bloom me manque oh mon dieu la fontaine nous met à l'épreuve Gibbs mais mieux vaut ignorer quel moment pourrait être le dernier chaque petite parcelle de notre être peut alors être en harmonie avec ce mystère infini et qui te dit que je ne vivrai pas éternellement le découvreur de la fontaine de jouance et ça ne dépend pas de moi c'est la légende qui décide je suis un pirate un fort bon enfin vrai merci beaucoup d'être venu merci pour l'invitation on peut vous retrouver où toi écran large comme d'habitude toujours sur écran large toujours une chaîne dans les tuyaux le matin en ce moment oui en ce moment je fais les actualités du matin et toi Abby ? moi sur Twitter si vous voulez me dire voire me dire tu parlais de Vin Diesel ouais déjà tu sais que je suis Pinar Gaswell comme on l'appelle plus grande fan de Vin Diesel en France ça ne s'avante pas non je rigole qu'est-ce que tu penses de la trilogie Rydic ? c'est une excellente trilogie surtout le premier film c'est pas dans le chapeau c'est pas dans le chapeau c'est pas dans le chapeau j'ai oublié j'ai oublié c'est tout je la rajoute bon en même temps c'est trois fois le même film mais il faut absolument que tu la rajoutes j'adore cette trilogie c'est génial Rydic il y a beaucoup de sagas oh là là je vais m'offenser je vais partir non mais tu réfléchis Rocky Balboa Creed et tout c'est que le même c'est toujours le premier film en fait quoi sur ces trois là ouais mais entre non non c'est vrai que Rocky non Rocky V compte aussi là-dedans ouais ok je te l'accorde ok je te l'accorde ok 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 tu gagnes sur ça tu gagnes merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode on a tiré au sort dans cet épisode donc je sais déjà la prochaine saga et vous vous savez pas ça va être une super saga c'est tout ce que j'ai à dire et c'est possible que je mette du temps à la faire parce que je veux bien à la faire donc c'est possible que je mette du temps à trouver les invités à faire des recherches à regarder le film plein de fois et à vraiment me mettre bien dedans donc je sais pas si ce sera des épisodes hebdomadaires pour cette saga ou si ce sera un peu plus un peu plus espacé parce que j'ai vraiment vraiment envie de m'y appliquer donc mais j'ai hâte j'ai très hâte un grand merci à nos pirates du Patreon le capitaine Alexis Aurélien Flint Claire Crochet monsieur Damien Mouche Louis Malthèse Michel Tripwood Steamboat Lizzie le coeur de l'océane Romain Albator Long John Sébastien Rakam Leced Yann Haddock Luna Sparrow Mehdi Lechuk Rémi Barbossa Gérard de la Perle Noire Aurel Jones et bien sûr Béa et Barbara les Barberous ça fait du monde dites moi à ce niveau là je vais bientôt avoir une super longue liste je me plains pas mais c'est là je m'en rends compte d'un seul coup il y a quand même du monde ça me fait vachement plaisir vous êtes bientôt 200 sur le Patreon là on approche petit à petit des 200 sur le Patreon et quand on sera 200 et bien on fera le Seigneur des Anneaux et le Hobbit et là ce sera un gros morceau ça ça va être je pense inviter des spécialistes de Tolkien des trucs comme ça ça pourrait être un peu sympa essayer de parler en dehors des films essayer de parler de tout j'aimerais faire ça et là ça s'approche il y a bientôt je crois qu'il ne manque qu'une dizaine de personnes pour faire le Seigneur des Anneaux donc c'est sur patreon.com slash plan séquence si vous savez pas ce que c'est c'est un endroit où je mets plein d'épisodes bonus et si vous payez mensuellement vous pouvez accéder à ces épisodes bonus à des épisodes en avance à mon podcast perso où là j'ai fait un épisode justement sur Rings of Power où j'étais pas très content et donc j'ai fait un petit épisode là-dessus et là je prépare encore plein de trucs plein de trucs pour occuper les patous n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter atlasagapod à nous donner 5 étoiles et un petit message sur Apple Podcast ou Spotify si vous voulez c'est un petit coup de pouce qui fait toujours plaisir et un Discord aussi le lien dans la description je crois que c'est tout voilà je crois que j'ai fait le tour la semaine prochaine je vous parlerai de Pirates des Caraïbes 5 en compagnie des gens de Rien que d'y penser un podcast sur Disney c'est déjà enregistré et je peux vous dire qu'il est très sympa cet épisode on va faire un petit bilan et tout et je pense qu'il devait vous plaire à la semaine prochaine salut salut